Ce soir, on a Frédéric Le Baron, qui intervient pour un peu décrypter comment est-ce que les mécanismes sociaux influencent les individus, notamment en diffusant de l'idéologie néolibérale, pour le coup. C'est pour décrypter durant cette soirée. Frédéric Le Baron est sociologue à l'ENS de Paris-Saclay. Il a été collaborateur de Pierre Bourdieu... Paris-Saclay. Paris-Saclay. Non, non, c'est pour faire exemple, l'ENS Paris-Saclay, qui est à Cachan encore fait quelques ans. Il a été collaborateur de Pierre Bourdieu de la fin des années 90 à 2002. Il a été aussi président de l'Association française de sociologie de 2015 à 2017. Ses thématiques de recherche sont les professions de l'économie, économistes, banquistes, centraux, experts économiques, dirigeants politiques, etc. Leurs trajectoires, leurs croyances et leurs discours, les politiques économiques, leur genèse et leurs conséquences, la dynamique sociale, globale, et les transformations dans la définition du rôle des intellectuels. Sans l'utarder, je vais vous aider aussi pour commencer la confiance. Je vais vous demander de lancer votre chrono aussi, parce qu'il en reste plus ou plus de battre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, et en particulier à l'invitation de l'association Attaque, dont je peux rappeler que l'association Raison d'agir, qui s'appelle aujourd'hui Savoir Agir, on a changé de nom, Attaque n'a pas changé de nom aujourd'hui, que j'anime depuis pas mal d'années, et membre fondateur d'Attaque. On a été membre fondateur d'Attaque, je ne sais pas si on l'est encore, je ne sais pas si c'est un statut qu'on garde à vie, mais en tout cas, on a été fondateur de l'association Attaque. Des dates, Raison d'agir avait été lancé par Pierre Bourdieu après le mouvement social de décembre 1995. L'association avait été créée en 1998, c'est sur Raison d'agir, et donc elle devient membre fondatrice d'Attaque à la création, c'est-à-dire en janvier, j'ai vu que c'était janvier 1999, la date, il y a à peu près 20 ans. C'est devenu Savoir Agir dans les années 2000, ça n'a pas été mentionné, mais j'anime aussi la revue Savoir Agir, et l'association Savoir Agir, qui font suite à ce projet de Raison d'agir lancé par Pierre Bourdieu dans les années 1990. Le titre de cette conférence était large, elle a été proposée, je l'ai acceptée, un système qui nous domine par interrogation. Pour moi, c'est un peu ce que les psychologues appellent un test projectif, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir projeter sous ce titre, en liaison bien sûr assez étroite avec mes travaux, vous allez voir, et avec les enjeux de la période. Je vais essayer de me centrer sur une série de questions peut-être un peu plus précises, qui vont rejoindre les débats que vous avez déjà eus à l'occasion de prendre cet anniversaire, les 10 ans sur lesquels je vais revenir, les 10 ans de la grande crise, la crise financière de l'année 2016-2008, en me centrant sur des questions qui me semblent à la fois importantes et actuelles, et surtout pour lesquelles il me semble que mes travaux de recherche, qui sont mes travaux à la fois individuels et collectifs, donc de sociologues de l'économie, effectivement, peuvent apporter des éléments, en tout cas des éléments susceptibles de nourrir la discussion, les échanges avec vous, et éventuellement les mobilisations, puisque c'est vrai que c'est quand même aussi un des horizons de l'activité de recherche des chercheurs en sciences sociales. J'essaie de m'en tenir à l'heure qui m'est impartie, donc de tenir vraiment l'heure. Et alors je vais peut-être commencer par une remarque justement sur le titre, en disant que le fait d'être dominé par un système pour un sociologue, c'est une réalité banale, au fond, puisque nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, dominés par un système, mais même par des systèmes, par beaucoup de systèmes en réalité. Puis dans plusieurs systèmes, nous sommes, tant qu'êtres humains, socialisés dans des conditions particulières, et nos comportements sont en fait, évidemment, largement déterminés par ces conditions, ces conditions dans lesquelles nous avons été formés, dans lesquelles nous avons grandi, que nous avons connu telle et telle expérience, qu'il s'agisse de conditions de classe, de conditions de genre, bien sûr, sont des variables lourdes de la sociologie, les plus déficientes, mais aussi de nationalités, de générations religieuses, et bien sûr de type d'institutions économiques, je vais y revenir, de systèmes économiques, parce que le système économique, c'est aussi une instance de socialisation. Alors évidemment, dire que nous sommes tous dominés par un système, ne veut pas dire que tous les systèmes dominent de la même façon, ni que leur domination possèderait le même degré de justice, ou de violences. Évidemment, il y a des degrés, et puis il y a évidemment la perspective de sortir, un jour peut-être, de ces mécanismes de domination, en tout cas d'en limiter les effets le plus possible. Alors, s'agissant du système économique, on peut dire que, ce que Bourdieu appelle nos habitudes, il y a un autre monde qui est assez proche finalement, qui est assez facile à comprendre, qui est la notion d'éthos, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions morales des agents par lesquels nous sommes d'une certaine manière conduits à réagir de manière assez spontanée, en fonction d'une série de critères, sont effectivement largement façonnés, on peut dire, par le cosmos économique, le système économique dans lequel nous vivons, et que ces dispositions sociales, qui deviennent des dispositions individuelles bien sûr, les dispositions sociales s'actualisent de manière très variée dans les individus, elles n'en sont pas moins des dispositions sociales, c'est-à-dire créées par un environnement social, elles deviennent largement invisibles, elles deviennent automatiques, elles sont, vous voyez, des termes qui viennent plutôt des sciences cognitives, elles sont en quelque sorte inscrites dans nos cerveaux, dans notre mémoire procédurale, sous la forme d'automatismes largement inconscients, non contrôlés. Je pense en particulier à nos comportements quotidiens, de consommation, d'épargne, l'utilisation de l'automobile, le fait de faire le plein d'essence, tout un ensemble de pratiques qui sont dans notre quotidien, sont devenues naturelles, naturalisées en quelque sorte, la façon d'agir, le fait d'aller au travail et d'en attendre une attribution, que l'on soit d'ailleurs salarié ou indépendant, on attendre une contrepartie monétaire. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler la socialisation économique, et au fond, la socialisation économique, c'est un élément très très important de la socialisation, souvent un peu minoré, tellement il est évident, parce que le système dans lequel nous vivons, au fond, est le seul que nous connaissons vraiment, et d'une certaine manière, nous n'en voyons pas l'arbitraire. Alors ça, ça a été particulièrement, j'allais dire, bien démontré, je pense en particulier par Bourdieu, mais par d'autres aussi, bien sûr. Si ça m'intéresse, vous avez le livre, en particulier l'anthropologie économique, au Bourdieu, justement, part d'une société très très différente, où les normes économiques sont précisément très éloignées de celles de la société capitaliste, du système dans lequel nous vivons. C'est la société cabile, avec tout ce qu'elle garde, le traditionnel, sur laquelle il a travaillé au début des années 60, qu'il a étudié, et l'œuvre sociologique de Bourdieu, en fait, naît de la confrontation entre deux systèmes, deux systèmes économiques, le système capitaliste imposé par la violence d'État, celui de la société capitaliste dominante, la France, et une société traditionnelle dont les valeurs économiques sont en fait très très éloignées de celles du système capitaliste, avec en particulier une valorisation très très forte de l'honneur, de l'échange symbolique, et une dévalorisation relative du monétaire, l'absence même de sens d'un certain nombre d'éléments, qui pour nous sont des évidences, en fait. Ça, c'est un point très très important des travaux de la sociologie économique, c'est déjà de comprendre qu'un système économique est un arbitraire historique, il demande un long temps, un long processus de constitution, et qu'il devient naturel par la socialisation, par l'incorporation des pratiques qu'il impose. Je pense que c'était un petit détour un peu théorique, je m'en excuse, mais qui me semble assez utile pour essayer de penser à cette idée du système, au fond, qui nous vient assez spontanément, parce que c'est vrai, ce système est assez spontanément utilisé, en même temps, à laquelle on ne donne pas forcément, ou on n'a pas tendance à associer toujours toutes les propriétés que l'on devrait. Voilà, un système a aussi, il n'y a déjà plus que le même, j'espère que le vôtre ne s'est pas arrêté. Donc un système qui connaît aussi des phases, on va y revenir, des transformations plus ou moins profondes, qui vont évidemment affecter les mécanismes de socialisation. Alors j'en viens dans vos questions plus spécifiques, merci beaucoup. Vos questions plus spécifiques que je voudrais, c'est pas assez fort ? Je peux me rapprocher, sinon. Vos questions plus spécifiques que je voudrais traiter, d'une assez mieux, je pense, et qui concerne l'enjeu de la légitimation du système économique, au sein duquel nous évoluons, que je vais bien sûr essayer de définir un peu, et de caractériser, qui est un type assez particulier de capitalisme, que l'on peut qualifier à la fois de néolibéral, je reviendrai évidemment sur ce mot, globalisé, avec certains lignes, quand même globalisé, et financiarisé, évidemment, et en particulier, ce qui le caractérise, ce système, c'est qu'il est dominé, et c'est le cœur de l'enjeu de la domination, me semble-t-il, dans ce système, il est dominé par un petit nombre d'acteurs, très puissants, qui sont à la fois, et je vais beaucoup insister là-dessus ce soir, je pense que c'est un point de discussion qui pourrait être intéressant avec vous, à la fois privé et public. Et ce caractère, d'ailleurs, c'est accusé, on y en viendra, c'est renforcé, l'interdépendance entre le privé et le public depuis la crise. Alors, de quels acteurs je vais parler ? Je vais parler, bien sûr, de très grandes firmes, on pense, bien sûr, aux GAFAR, on pense à un certain nombre de grosses firmes, mais aussi aux grandes banques, aux grandes banques d'affaires, aux grandes banques d'affaires américaines, etc. Mais un certain nombre d'États, bien sûr, sont très puissants et participent de la nomination du système économique. Alors, pas tous les États, il y a des États qui sont beaucoup plus faibles que les plus grosses firmes capitalistes aujourd'hui, bien sûr, mais il y a aussi des États qui sont très puissants, l'État chinois, l'État états-unien, l'Américain, évidemment, l'Union européenne, la zone euro, en tant que méta-État, etc., sont aussi des États puissants et qui contribuent à forger, pour une part, le système économique dans lequel nous sommes. Et puis, un autre acteur sur lequel je vais revenir, parce que mes travaux empiriques parlent beaucoup sur cet acteur, qui sont les banques centrales. Et je pense que l'une des caractéristiques de notre système, c'est la centralité, c'est un jeu de mots, mais le rôle, en tout cas, dans l'architecture absolument fondamentale de cette institution un peu bizarre qu'est la Banque centrale, et sur laquelle mes travaux m'ont cessé, au fond, de revenir, alors même qu'au départ, c'était un sujet un peu contingent dans mes recherches, je m'étais intéressé à la Banque de France qui devenait indépendante, et puis, de fil en aiguille, la crise n'a fait que renforcer cet élément, je considérais que c'était, en tout cas, au moins le troisième grand pilier de ces acteurs dominants de notre système économique. Et ce qui caractérise ces trois acteurs, c'est qu'ils sont vus par des logiques financières, dans le contexte du capitalisme financiarisé, pas les mêmes, évidemment. Les firmes ont des logiques de profit financier, on va dire, maximisation à court terme du profit financier, bien sûr, avec la valeur actionnariale, le profit qui doit, évidemment, permettre de nourrir les dividendes qui sont servis aux actionnaires, une logique très simplifiée, très stylisée, qu'on peut prêter aux grandes firmes, et aux grandes firmes les plus financiarisées, mais les firmes, aujourd'hui, sont très largement financiarisées dans le système dans lequel nous vivons. Les États, alors les États sont aussi conduits à adopter aujourd'hui des logiques financières et financiarisées. Ce sont évidemment les logiques de désendettement, des endettements publics, et surtout, c'est l'attention permanente, dans le monde qui est le nôtre, aux évaluations, aux avis des agences de notation, c'est-à-dire d'acteurs financiers qui sont même très puissants, qui sont partis, d'une certaine manière, de l'univers des firmes, les premiers acteurs dont j'ai parlé, ces agences de notation qui ont aujourd'hui un rôle si important pour sanctionner les États déviants et imposer un certain nombre de politiques publiques. Et puis, bien sûr, les banques centrales dont la logique, alors elle est aussi financière, bien évidemment, ce sont des institutions monétaires et financières, mais elles visent avant tout à la stabilité monétaire, bien sûr, c'est leur objectif, c'est le cadre même de leur statut, le plus souvent, en tout cas, dans le cas de la zone euro, c'est bien évident, avec la banque centrale européenne, mais elles visent aussi à la stabilité financière. L'objectif est de la stabilité financière, elles sont particulièrement attentives à tout ce qui se passe sur les marchés financiers, sur lesquels elles agissent en permanence et auxquels elles sont en permanence confrontées. Les marchés financiers ne cessant, en fait, de réagir aux actes des banques centrales. Voilà un peu pour caractériser très vite le système, je suis encore à l'introduction, je vais ensuite essayer de réfléchir à la façon dont ce système se légitime. Ce sera un peu mon premier problème. Le deuxième problème, la deuxième question, peut-être sera un peu plus spécifique, elle portera justement, parce que ça a été évoqué, nous sommes dans une conjoncture d'anniversaire, de commémoration, sur les particularités de la période historique dans laquelle nous nous trouvons, et qui donc fait suite à cette crise financière de 2007-2008, crise qui donne lieu dans vos commentaires, peut-être que certains d'entre vous ont vu des entretiens d'acteurs politiques qui ont pu être centrés à l'époque, ont lu des témoignages, tient Nicolas Sarkozy, de la façon qu'il a vécu la crise, tout à fait intéressant d'ailleurs, un certain nombre de témoignages, mais dont l'un des éléments majeurs, et là je pense c'est une thèse qui peut être discutée, mais que je défendrai, à la suite en particulier de l'historien Adam Tooth qui vient de publier Crashed, une énorme histoire des dix ans qui ont commencé en 2008, mais qui en réalité commençaient bien avant avec tout ce qui se passait sur le marché immobilier américain, jusqu'à aujourd'hui, les dix ans de la crise, et donc comme tous, je considère cette crise, nous y sommes encore, nous y sommes encore dans la crise, et donc essayer de comprendre ce que cette crise a apporté en termes de transformation du système économique dans lequel nous vivons, quel trait elle a en quelque sorte renforcé, quel trait elle a infléchi, comment elle a fait bouger le système, c'est une question à la fois très importante de mon point de vue, mais assez difficile, et sur laquelle j'essaierai de vous donner quelques éléments, toujours en centrant bien sûr sur cette question de la légitimation, l'enjeu de légitimation du système économique dans lequel nous sommes. Et c'est seulement à partir de ce deuxième temps que j'essaierai, s'il me reste quelques minutes, souvent je suis obligé de raccourcir un peu mes conclusions, mais j'essaierai à le faire cette fois, ce sera de poser au fond le problème classique des dynamiques de sortie de crise, d'un point de vue un peu général, dans des termes un petit peu trop neutres, sans doute, disons des alternatives qui se présentent aujourd'hui à nous, citoyens, acteurs sociaux, acteurs publics, acteurs politiques, chercheurs aussi, chercheurs en tout cas, pour ceux des chercheurs qui souhaitent se lier avec la société, avec les mouvements sociaux, avec celles et ceux qui considèrent que ce système à plein d'égards doit être transformé, voire dépassé, et j'essaierai d'aborder très rapidement ces questions-là, en apportant peut-être le regard d'un chercheur qui est toujours un regard un peu décalé, assez peu normatif au fond, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, mais plutôt sur comment je vois un certain nombre de mécanismes, d'issues possibles, de possibilités pour nous, aujourd'hui, et au fond, avec l'idée de continuer d'une manière peut-être différente, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses durant ces 20 ans, ce n'est pas seulement les 10 ans depuis la crise, mais c'est les 20 ans depuis la création d'attaques, depuis la naissance de ce qu'on a appelé l'intermondialisme, où en sommes-nous aujourd'hui, j'irais assez vite, dans la recherche, la perspective d'un système à la fois plus humain et aussi à beaucoup d'égards plus efficace. On va voir que c'est un des gros problèmes de légitimation du système dans lequel nous sommes qu'il apparaît de moins en moins efficace pour remplir toute une série d'objectifs. Voilà, premier temps, je vais revenir sur les caractéristiques de l'ordre néolibéral et du capitalisme que j'appelle étatico-financier, vous allez voir pourquoi, parce qu'au fond, c'est un système économique, alors celui dans lequel nous vivons en France et dans les pays occidentaux surtout dominants, je laisse un tout petit peu le cas de la Chine, il me semble que mes analyses s'appliquent a fortiori, vous pouvez d'ailleurs faire vous-même la transposition, au cas de la Chine. Ce n'est pas un pur capitalisme, c'est un petit peu un clin d'œil, Michel Busson a écrit un ouvrage qui s'appelle « Un pur capitalisme » et à mon sens, on n'est pas dans un système pur, clairement. Il y a des logiques pures capitalistes qui sont très fortes, c'est clair, donc je n'invalide pas totalement les analyses de Busson, bien sûr, mais je pense qu'il faut quand même partir du constat qu'on est dans un système qui est assez hybride en réalité, en particulier parce que des acteurs privés, des grandes firmes capitalistes, pour les nommer termes classiques, détiennent effectivement à la fois une richesse et un pouvoir colossal, un pouvoir colossal y compris sur les comportements des consommateurs, et sans doute un pouvoir croissant en tous les gars, mais avec l'appui d'institutions publiques qui sont elles-mêmes extrêmement puissantes, en particulier les banques centrales, et donc, comme je le disais, certains États, ce qui font qu'aujourd'hui, il me semble qu'on peut parler d'un capitalisme qui est à la fois étatique et financier, étatico-financier, avec des liens d'interdépendance extrêmement forts entre les deux pôles, public et privé, si l'on veut, de ce système. Alors on peut dire, bien sûr, que les États et les banques prennent en fond un topos classique de la tradition marxiste, que les États et les banques sont largement au service, si on veut, des intérêts des compagnies les plus puissantes, des compagnies, qu'elles soient financières ou industrielles, en particulier, lobby industrielles et financiers qui ont beaucoup de poids dans nos sociétés à travers leur influence sur les États, sur l'Union européenne, etc. Bien sûr, au service des actionnaires, mais elles ont un rôle spécifique néanmoins et assez fondamental dans toute l'architecture et notamment l'architecture symbolique du système. Et donc, c'est beaucoup sur ce point-là que je vais revenir. C'est-à-dire, je pense que c'est un élément que les analyses économiques classiques ont tendance à un peu oublier et que la sociologie a tendance à, en tout cas, à une certaine façon de faire de la sociologie, à remettre un petit peu au centre de l'analyse pour essayer d'ailleurs d'introduire un peu plus de complexité. La sociologie n'est pas la seule. Adam Tous, typiquement, fait des analyses assez proches finalement. Son interprétation de ce qui s'est passé depuis 2008 est assez proche d'éléments que j'avais moi-même déjà analysés auparavant et sur lesquels je vais revenir aujourd'hui. Alors, un autre élément quand même qu'il faut rappeler et je pense un point important, c'est que malgré des années de discours anti-étatiste, anti-fiscale, la thématique anti-fiscale étant un des moteurs des dynamiques des politiques de réforme, des politiques libérales depuis qu'elles sont arrivées, c'est-à-dire les années 70, le début des années 80, de manière variée selon les pays, avec des rythmes très différents aussi selon les pays, malgré une continuité quand même assez forte dans ce discours anti-fiscal, anti-étatiste qui est un peu l'idéologie qui nous imprègne parce qu'elle est dominante, j'y reviendrai, dans nos sociétés. Malgré cela, on peut dire que la révolution néolibérale a échoué, a démantelé dans les pays où il était le plus fort l'état social, en particulier au sein de la zone euro et de l'Union européenne, en particulier de l'Ouest, puisque les états sociaux sont très inégalement développés, l'état providence est très très inégalement développé, il y a des modèles d'état providence, beaucoup de travaux en sociologie, en sciences politiques là-dessus, et au fond, malgré 30-40 ans de révolution néolibérale, l'état social est encore là, évidemment largement ébranlé, réduit à certains égards, mais si on prend des indicateurs très généraux sur le poids de l'état, comme la proportion des fonctionnaires dans la population active, il n'y a pas eu de chute radicale, ça a été beaucoup plus complexe que ça, il y a toute une période où le nombre de fonctionnaires global continue d'augmenter à travers les collectivités territoriales, on est plutôt dans une période de relative stabilité aujourd'hui, mais à des niveaux qui historiquement, historiquement, c'est-à-dire sur la très longue durée, sont relativement élevés. C'est encore plus vrai si on regarde, évidemment, la part des dépenses publiques dans le PIB, et pas seulement en France, tous les pays, en particulier de l'Union européenne les plus développés, avec des fortes variations, bien sûr, d'un pays à l'autre, mais à des niveaux quand même relativement élevés. de même, si on regarde l'indicateur, un des indicateurs fétiches, je reviendrai sur le jeu des indicateurs et le rôle des indicateurs, un des indicateurs fétiches des comparaisons néolibérales, c'est-à-dire la part des prélèvements obligatoires sur le PIB, les charges fiscales, les métaphores qui vont avec, ce qui pèse sur la dynamique des économies, etc., bon, c'est très très élevé, même en dehors de la France et même en dehors des pays scandinaves. On a en tête que les prélèvements obligatoires sont aussi très élevés dans les pays scandinaves, ce qui est vrai, effectivement, en proportion du PIB par rapport à d'autres pays, mais globalement, historiquement, le niveau des prélèvements obligatoires est relativement élevé. Pour ne pas parler, bien sûr, je vais y revenir, mais c'est quand même une donnée de notre système actuel, le poids très important de fait de la dette publique, c'est-à-dire l'endettement public est très très important. Ce qui signifie, alors, c'est un signe de faiblesse des états, bien sûr, public, ça les rend dépendants à beaucoup d'égards, bien évidemment, mais c'est aussi qu'ils sont extrêmement importants pour les marchés financiers, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la dynamique des marchés financiers est très très largement, a très largement été nourrie par le développement de la dette publique. Ça a été montré par plein de travaux d'économistes, François Chénet, par exemple, et plein d'autres, et je pense que c'est un élément très très important qui va aller dans le sens d'une interdépendance croissante entre les acteurs financiers et les états. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas s'arrêter là et dire, bon, finalement, là, vous en avez maintenant néolibéral a échoué, tant mieux, tout va bien. Non, parce qu'évidemment, la pression au démantèlement est extrêmement forte. Elle varie, bien sûr, historiquement, selon les séquences politiques, selon les programmes politiques des acteurs qui sont aux commandes. On voit en particulier qu'elle est structurellement très forte au sein de la zone euro, puisque c'est la doctrine officielle de l'Union européenne aujourd'hui que le niveau fiscal est réellement trop important en vue de rendre l'Union européenne, la zone euro plus spécifiquement compétitive à l'échelle mondiale et que c'est un des éléments nécessaires de réforme structurelle. Là, je reprends, bien sûr, vous mettez des guillemets, je reprends évidemment le discours officiel qu'il faut aujourd'hui en gros démanteler une partie de l'État social si la zone euro, si l'Union européenne veulent accroître ou rétablir dans certains cas leur compétitivité à l'échelle mondiale. Vous reconnaissez ici une des phrases qu'on entend tous les matins qui est un des énoncés passe-partout qui caractérisent le néolibéralisme. Et donc, en dépit du niveau finalement très élevé aujourd'hui de l'intervention publique, on a aussi, on pourrait dire, et ce n'est pas sans lien étroit, une pression extrêmement forte à la réduction, qui est plus forte que jamais, de l'intervention publique dans l'économie sous diverses formes. Voilà. Alors, c'est particulièrement vrai évidemment dans la zone euro, c'est-à-dire dans le cadre historique et géographique dans lequel l'État social, comme je l'ai dit à l'heure, a connu le développement le plus important, si on excède bien sûr les pays scandinaves quand ils ne font pas partie de la zone euro, c'est le cas de la Suède, de la Pége, etc. Alors, traduction de tout ça, une dynamique très importante de la période, et du système dans lequel nous sommes, c'est la montée des inégalités économiques, qu'on les mesure à la façon de Thomas Piketty, c'est-à-dire à partir du 1%, des plus riches en termes de revenus, on peut aussi bien sûr le faire en termes de patrimoine, du 0,1%, du 0,01%. Là, les dynamiques sont implacables, les reprends, vous les connaissez, je pense, et on assiste évidemment à des processus parfois de dégradation brutale des conditions de vie. Je dis bien parfois, parce qu'on ne peut pas dire que ça concerne tous les groupes de la même façon, ni tous les pays de la même façon, il est clair qu'au sein de l'Union européenne et de la zone euro en particulier, l'évolution qu'a connue la Grèce est particulièrement extrême de ce point de vue, un processus vraiment d'involution sociale, un processus destructeur en matière de conditions de vie qui s'objective dans les indicateurs, y compris la santé, les taux de suicide, etc., tout un ensemble d'indicateurs sociaux, qui traduisent donc la complexité d'un système dans lequel les dynamiques peuvent paraître négatives et en même temps, les États, toujours très présents, voire plus présents que jamais, ce qui, évidemment, complique l'analyse. Je vais y revenir. Alors, compliquer l'analyse, pour moi, c'est plutôt bien. C'est-à-dire, je pense qu'être capable d'introduire la complexité dans la compréhension du système dans lequel nous vivons est plutôt, à mon sens, favorable en termes d'action, dans la mesure où, justement, ça évite des simplifications extrêmes qui sont souvent ce qui disqualifie, en fait, le discours critique. Ça, on y reviendra peut-être dans la discussion. La simplification a aussi du bon. C'est vrai que c'est un peu un arbitrage. Alors, un élément qui caractérise ce système, et j'accélère un petit peu, c'est le poids énorme de l'idéologie. Donc là, j'en viens vraiment au cœur de mon sujet. Alors qu'à la suite de Bourdieu, c'est vrai qu'on a un petit peu contesté l'utilisation de la notion d'idéologie qui était un petit peu routinisée, qui devenait un peu triviale, au profit d'une notion plus profonde, d'une certaine manière, qui est celle de domination symbolique, l'idée que, au fond, les dominants participent à leur domination parce qu'ils ont intériorisé, au fond, le regard du dominant. Et c'est effectivement à travers ce type de notion, domination symbolique, mais aussi pouvoir symbolique, l'idée que le pouvoir s'exerce par les mots et par les symboles, qu'on peut comprendre l'efficacité, l'efficacité assez redoutable, au fond, de l'idéologie. Et le système dans lequel nous sommes, c'est un système qui ne peut fonctionner que grâce à une injection. Je n'ai pas déjà des métaphores, je n'en ai pas de l'instant, et j'essaie de faire en sorte qu'elles soient les plus efficaces possibles pour me faire comprendre. Une injection massive de procédés de discours de légitimation sans lesquelles est peut-être de plus en plus massive au fur et à mesure que les failles ou les limites du système, justement, apparaissent plus visibles pour beaucoup de citoyens, avec la crise écologique, avec l'efficacité productive, avec la stagnation du niveau de bien-être moyen. Alors là, beaucoup d'indicateurs ont un sens, voire même un début de dégradation pour les indicateurs les plus objectifs comme l'espérance de vie à la naissance. Alors c'est plus complexe avec l'espérance de vie en bonne santé. Les indicateurs évoluent assez peu finalement et de manière plus ambiguë. Et puis la montée des souffrances sociales qui ne sont pas toujours seulement dues à ce que Bourdieu a appelé la misère de condition, la pauvreté absolue, si vous voulez, ce qu'on va trouver en Grèce typiquement dans les pays du Sud, victime des plans d'ajustement structurel, mais des formes de misère de position, de misère psychique liée à la situation dans laquelle on place les acteurs. Un bon Dieu, vous vous souvenez, dans la misère du monde, insistait beaucoup, en particulier, sur ce qu'il appelait la main gauche de l'État, c'est-à-dire les petits fonctionnaires, on va dire, pour dire vite, les enseignants, mais plutôt les enseignants du primaire, de la maternelle, etc., les infirmières, les travailleurs sociaux, etc., qui étaient placés dans des conditions insoutenables parce que la main droite de l'État leur donnait de moins en moins de moyens, en leur demandant, en les mettant dans des conditions de plus en plus difficiles pour gérer la montée de la misère de condition. En tout cas, la montée de la misère relative et des indicateurs de pauvreté, de précarité. On y est toujours, on y est toujours, au fond. Ces analyses de la misère du monde, de mon point de vue, restent extrêmement actuelles. Donc, tout ça fait que le système ne fonctionne pas bien, manifestement. Il présente tout un tas de défauts structurels de plus en plus visibles et donc, les procédés de légitimation sont absolument fondamentaux. Mais ils sont fondamentaux dans tout système. Tout système social repose sur du symbolique. On pourrait dire que l'infrastructure, la vraie infrastructure d'un système social, ce n'est pas la base matérielle, comme on voulait, dans une certaine simplification issue du marxisme. c'est les processus de domination symbolique, d'intériorisation de discours devenus naturels, devenus évidents, de raisonnements qui s'imposent comme des raisonnements face auxquels on n'a pas le moyen, au fond, on n'a pas les ressources pour les contester et ils sont admis très largement et ils permettent et font la reproduction, l'inertie du système. Donc, si vous voulez, l'idéologie pour moi c'est un peu un carburant du système. Alors, si vous préférez une métaphore moins automobile, peut-être elle n'est pas judicieuse, mais en tout cas c'est une source d'énergie et en particulier d'énergie psychique, mais une énergie psychique qui va en particulier assurer l'inertie, renforcer l'inertie qui vient d'abord de ce que j'évoquais au tout début, c'est-à-dire les habitus, l'inertie, les dispositions sociales intériorisées qui font qu'on continue de consommer, on continue de consommer comme on a toujours consommé, même si, voilà, aujourd'hui on consomme un peu moins de viande parce qu'à début de prise de conscience, il se passe des choses, évidemment, l'idée de la consommation alimentaire, de toute évidence ça ne se reproduit pas strictement à l'identique, mais il y a quand même des effets inertiels très très forts. Donc, si vous voulez, il y a deux mécanismes, il y a le mécanisme de l'habitude, c'est la reproduction des dispositions sociales et, mécanisme extrêmement fort, le pouvoir symbolique, l'imposition, à travers en particulier les discours dominants. Alors, évidemment, ces discours sont produits à différents niveaux, on pense tout de suite au champ médiatique, c'est vrai qu'on a lu les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi, tout un ensemble d'ouvrages et des travaux, il y a eu la Crimède, il y a eu tout un ensemble de travaux qui nous montraient à quel point aujourd'hui le système médiatique contribue à la reproduction du système économique et social dans lequel nous sommes. C'est une évidence et depuis la fin des années 90, ça n'a fait que s'accentuer et d'une certaine manière la concentration des médias s'est renforcée, la concentration de l'édition s'est renforcée, la concentration des moyens de diffusion intellectuelle et culturelle s'est très largement renforcée, ce qui évidemment contribue à des médias qui sont au fond largement au service des forces économiques et politiques dominants, des intérêts dominants et en particulier, bien sûr, des fondamentaux du capitalisme financier. Ça c'est un point, je pense, très très important à rappeler, mais pourtant, ce n'est pas là-dessus que je vais avant tout me concentrer. De même, un autre élément, évidemment fondamental que je vais un peu laisser de côté, vous allez voir sur le point, je vais me focaliser, c'est le monde de l'entreprise et des organisations, c'est que beaucoup de choses se produisent à l'intérieur des entreprises et des organisations où le discours managérial n'a cessé de monter en puissance, de s'opposer à toute forme de conflictualité, c'est un discours de mobilisation qui mobilise pour les intérêts de l'entreprise et qui, dans notre système, contribue à empêcher au fond l'expression de la conflictualité sociale. Alors, on ne peut pas réduire le management à ça, bien évidemment, mais une partie du discours managérial, en tout cas, produit dans les organisations, avec du vocabulaire, souvent d'origine anglo-saxonne, etc., avec de l'innovation lexicale en permanence, tout un ensemble de traits, a une contribution absolument fondamentale à la reproduction de l'idéologie. On a vu, en particulier dans cette période, que ça ne se limitait pas aux entreprises privées, bien évidemment, ça a très largement pénétré tout le secteur public avec le New Public Management qui est précisément l'expression de ces formes de domination symbolique dans le secteur étatique avec la mise en compétition, avec la mise en valeur d'indicateurs de performance, avec tout un vocabulaire du benchmarking, de la comparaison, de la concurrence. La concurrence, elle est créée par des dispositifs qui sont aussi des dispositifs symboliques, idéologiques, dans lesquels nous baignons, dans nos organisations. On pourrait ici, chacun pourrait livrer, je pense, des témoignages sur la prégnance, en fait, de ce cadre symbolique. Alors, ce n'est pas non plus là-dessus que je vais me concentrer. Ayant rappelé ces deux éléments, je ne veux surtout pas les nier et apparaître, disons, les minorants en aucune façon. Je pense qu'ils sont absolument fondamentaux. Mais moi, j'ai plutôt dans mes travaux insisté sur un autre mécanisme, ou un autre lien d'interdépendance, qui est, au fond, le rôle de deux espaces qu'on a tendance à trop laisser de côté dans beaucoup d'analyses, notamment beaucoup d'analyses critiques du système économique contemporain, qui sont le champ scientifique, d'une part. Le champ scientifique a un rôle absolument fondamental, et en particulier, bien sûr, la science économique, je vais tout particulièrement insister sur cette discipline, et le champ politique, politico-administratif, et les interactions entre les deux, qui se situent au fond en amont de l'espace médiatique, comme du champ des entreprises, mais qui ont un rôle absolument fondamental, justement, dans l'architecture de légitimation du système. Si on pense l'architecture en termes de légitimation, justement, et en termes symboliques. L'hégémonie du discours néolibéral, qui n'a pas toujours existé, donc voilà, on est tellement habitué qu'en fond, on se dit, mais ça a toujours été comme ça, en fond, dans les années 50, non, ça n'a pas toujours été comme ça, justement. Elle tient à une configuration d'alliance qui s'est cristallisée, qui s'est cristallisée en particulier à la fin des années 70, au début des années 80, entre des économistes et des acteurs politiques et administratifs. Ça a été un peu le cœur de la révolution, selon moi. Alors ça, j'ai essayé de le montrer dans un petit livre « Savant les politiques et la mondialisation », j'essaie de raconter un peu cette histoire, je ne vais évidemment pas la raconter là, mais je pense que c'est un des traits vraiment très importants, c'est une configuration d'alliance entre des économistes, économistes dominants, bien sûr, le champ scientifique de l'économie, tel qu'il s'est structuré, en particulier aux États-Unis, qui est son cœur, qui est son centre symbolique, son centre de légitimité, et les espaces politiques, et cela dans tous les pays, dans un peu tous les pays. Et dans une relation assez complexe de transactions symboliques entre les deux, où les économistes donnent de la légitimité scientifique aux acteurs politiques qui en même temps se soumettent à un certain nombre d'injonctions des économistes, et finalement abdiquent leur volontarisme politique en pensant que, d'une certaine manière, ils vont y gagner, du point de vue électoral, ils vont y gagner à court terme, ils vont y gagner aussi à moyen terme, qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que de se rallier, en quelque sorte, à ce que leur impose, mais leur impose symboliquement, encore une fois, ce n'est pas une imposition sous la contrainte brutale, les économistes. Ça me conduit à essayer d'être un peu plus concret sur les procédés de légitimation, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'entrer un peu dans le... C'est ce que j'ai essayé de faire, notamment dans des travaux avec des linguistes, essayer de comprendre comment le discours produit de la légitimation. Et ce n'est pas simple, il faut à la fois, pour comprendre les effets d'un discours, tenir compte des propriétés sociales des locuteurs, de ceux qui s'expriment, et en même temps des dispositifs et du contenu même, contenu au sens très large, y compris la forme, y compris la rhétorique, des discours eux-mêmes. Les deux contribuent. Je pense qu'il faut arriver à articuler les deux. Le discours n'a de force que parce qu'il vient de personnes qui sont caractérisées par un certain nombre de traits, par exemple un économiste qui a le prix Nobel. On va l'écouter d'une certaine façon parce qu'on sait qu'il a le prix Nobel. Et quand je dis « on », c'est évidemment certains acteurs, des journalistes dans certains médias, mais c'est aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui vont aussi l'écouter différemment, etc. Et bien sûr, les acteurs politiques puisque le lien avec les acteurs politiques est absolument centraux. Mais il faut aussi tenir compte des procédés discursifs eux-mêmes et de la façon dont le discours se structure. L'idée, c'est de travailler un petit peu sur les deux. C'est un petit peu ce que je fais dans mes travaux. À la fois, je travaille sur les caractéristiques sociales des acteurs. Qui sont-ils ? Qui sont les banquiers centraux ? Qui sont les prix Nobel de l'économie, etc. Qui sont ces acteurs ? Comment ont-ils été socialisés à l'économie ? Comment ont-ils appris à parler comme ils parlent de l'économie ? Et ensuite, et simultanément, d'une certaine manière, il faudrait arriver à faire les deux, essayer de travailler sur leur discours et la façon dont ils produisent des discours qui ont des effets. Alors, il y a un premier élément qui est très important dans notre système qui est la légitimation par la science, clairement. L'effet de science. Pour simplifier, je vais énumérer une série d'effets si vous voulez bien, en allant assez vite pour ne pas être trop long sur ces différents éléments, pour montrer, illustrer surtout l'aspectif qui est la mienne. Donc, il y a un effet de légitimation qui est d'abord un effet de science. Alors, ça nous conduit souvent à revenir à l'exemple du Nobel, qui pour moi n'est pas qu'un exemple. Le prix en mémoire d'Alfred Nobel n'est pas un prix Nobel. Ce n'est pas Nobel qu'il a créé. Nobel n'a jamais voulu créer le prix Nobel de sciences économiques. C'est un prix qui est créé à la demande d'une banque centrale, la banque centrale de Suède en 68, pour renforcer son indépendance en tant que banque centrale face à des acteurs politiques qui sont sociodémocrates et qui ont des exigences par rapport à la politique monétaire qui vont dans le sens de la défense d'une forme d'état social. La Suède étant l'un des pays qui ont le plus développé cet état social dont je parlais tout à l'heure, c'est justement pour contrer en quelque sorte les velléités du pouvoir social-démocrate que la banque centrale, voulant renforcer son indépendance, va innover. Alors, c'était une innovation géniale. Ils ont un coup de génie en termes organisationnels. Ils ont dit on va récupérer un prix Nobel pour nos meilleurs économistes mondiaux et on va essayer de faire en sorte que ce prix soit un vrai prix Nobel du point de vue de ses attributs, c'est-à-dire il y a le décorum de l'Académie des sciences, la procédure est la même, il est en quelque sorte, il est accepté au fond comme un vrai prix Nobel par, alors ça a suscité pas mal de critiques, les physiciens au début n'étaient pas du tout d'accord. Ça a été un enjeu de lutte assez terrible mais ça a fini par marcher et ce prix Nobel, au fond, aujourd'hui, tout le monde considère que c'est un vrai prix Nobel comme les autres, enfin pas tout le monde. C'est vrai, quand on lit un peu le monde diplomatique, on sait, plusieurs articles ou alternatives économiques, d'ailleurs, plusieurs revues un peu critiques et surtout qui rappellent un peu ce qu'il en est. Alors, il y a eu un ouvrage en particulier tout à fait intéressant, un petit compte-rendu qui porte sur la question et qui montre très bien comment ce prix Nobel s'est structuré et a permis une accumulation impressionnante de ce qu'on appelle le capital symbolique, c'est-à-dire une forme de prestige qui fait que le nobelisé va être au centre à un moment de l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs médiatiques et politiques et va être une ressource d'autorité pour ceux qui vont s'exprimer sur telle ou telle question. Alors, on a eu la séquence Maurice Allais qui a un peu mal tourné parce que Maurice Allais a évolué dans un sens qui n'était pas tout à fait conforme à celui de la doxa néolibérale, justement, ce qui fait qu'à un moment il a été, malgré son Nobel, il a fini par être un petit peu écarté à la fin de sa vie. Mais évidemment, on a plus récemment l'exemple de Jean Tirole qui, en fond, est assez conforme puisque en matière de marché du travail, Jean Tirole considère effectivement que les politiques de réforme structurelle défendues aujourd'hui par la Commission ou par la Banque centrale sont les politiques qui doivent être menées et il est assez conforme à ce que pensent beaucoup de prix Nobel. Alors, pas tout à fait tous, je vais y revenir. Dans la période récente, on a vu apparaître des divergences plus prononcées entre les Nobel d'économie. Mais globalement, les caractéristiques des Nobel d'économie, c'est qu'ils sont très largement états-uniens, en tout cas en poste aux États-Unis, souvent maintenant d'origine américaine. la période des descendants de migrants est un peu passée, ce sont plus de purs américains. C'est une des rares distinctions scientifiques, si vous voulez, qui s'américanisent, qui se nationalisent dans le temps. Pour les autres distinctions scientifiques, on a plutôt des processus de multipolarisation, si vous voulez, on a de plus en plus de japonais. Là, c'est un peu l'inverse. C'est un élément assez important de notre ordre social aujourd'hui, même si vous pouvez dire que c'est anecdotique, le prix Nobel, ce n'est pas si important. Mais non, parce qu'en sciences économiques, le prix Nobel est tout en haut d'une architecture symbolique, un système de distribution de crédits, si vous voulez, qui est très opérant et très fonctionnel et très bien organisé. Donc, ce n'est pas seulement anecdotique, c'est révélateur. Évidemment, les autres sciences sociales n'ont pas de prix Nobel et elles sont reléguées en quelque sorte dans l'enfer des disciplines non scientifiques invisibles. Vous allez me dire que les mathématiques non plus n'ont pas de prix Nobel, donc votre truc ne marche pas très bien. Bon, les mathématiques, d'abord, ce n'est pas exactement une science empirique, c'est autre chose, un autre statut, puis il y a quand même la médaille Fields et un système de gratification qui aussi, et dont on voit bien d'ailleurs qu'avoir eu la médaille Fields, ça a tout de suite toute une série d'effets, ça peut permettre de devenir député. Bon, enfin, heureusement, pas que ça. Alors, ça, c'est un premier point. C'est la légitimation par la science et, bon, je passe, mais il y aurait encore beaucoup à dire sur les effets notamment du Nobel. La question de la technicisation me semble également très importante, c'est-à-dire le fait que le vocabulaire économique est le produit d'un processus de professionnalisation, de socialisation scolaire d'assez longue durée qui produit des acteurs qui maîtrisent un jargon, en tout cas une langue, un technolect, dirait les linguistes, enfin, une langue assez spécifique, assez complexe, qui fonctionne comme barrière. On parle d'ailleurs parfois, en utilisant le jargon des économistes, le coup d'entrée, il y a un coup d'entrée pour parler l'économie, etc. Ça traduit bien ce dont il s'agit, c'est une barrière, c'est quelque chose qui va créer de la distance, la distance sociale. Le discours crée ou plutôt renforce des distances sociales, elle préexiste, bien sûr, celui qui a eu un Nobel il est déjà à part, mais si en plus il utilise un vocabulaire qui crée de la distance, cela va renforcer le mécanisme. Et là, on peut dire qu'on est au cœur d'un des éléments, à mon avis, très importants, qui est la création de distance par la technicisation du discours, qui est une forme de monopolisation, évidemment, par certains acteurs experts et qui a pris une forme extrême, qu'on connaît bien, dans le contexte européen. Une caractéristique du discours européen, c'est justement d'avoir un discours très technocratique et avec une très forte composante économique avec un vocabulaire tout à fait spécifique. Ce qui conduit, d'ailleurs, la plupart des citoyens souvent à commencer à intervenir en disant « je ne suis pas économiste, mais… » « je ne comprends rien, mais… » Ce sont des phrases dont j'ai entendues très 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 souvent et qui traduisent quelque chose, de cette distance que l'expert a réussi en quelque sorte à créer entre les citoyens et leur quotidien, leur réalité économique, dont ils sont dépossédés en quelque sorte parce qu'ils n'ont pas les outils pour la dire. Et donc, d'une certaine manière, aussi pour la penser, y compris parfois pour la penser contre ceux qui la pensent pour eux. C'est ça le vrai enjeu, c'est de faire en sorte que les citoyens ne pensent plus leur propre situation contre eux-mêmes avec les armes de ceux. C'est ça la domination symbolique. On est au cœur du problème. Autre élément, je vais aller plus vite, la neutralisation. C'est un discours qui crée de la neutralisation. On peut le montrer, y compris là par des procédés du langage, la désubjectivation, on enlève le sujet, on enlève la prise en charge par les personnes, etc. Il y a toute une série de façons de neutraliser, de rendre neutre un discours, de l'aseptiser en quelque sorte. On va utiliser de l'euphémisme systématiquement. On ne parlera évidemment pas du tout d'austérité budgétaire, on doit faire des coupes, même très franches, on va dire qu'il faut consolider, consolidation budgétaire. Voilà, des mots très bien choisis d'ailleurs, parce qu'une grande partie du travail de domination, c'est bien choisir les mots qui vont faire justement, on va priver en quelque sorte, les dominés d'instruments de résistance. Ce n'est pas seulement une image de neutralité sécrée, de la neutralisation, c'est neutraliser. Alors, il y a des procédés discursifs, mais il y a des procédés organisationnels. La Banque Centrale Indépendante, ça, ça a été une grande réussite, je dirais, symbolique et organisationnelle. Ça a été trouvé une instance, une forme de légitimation par quelque chose que tout le monde valorise qui est l'indépendance. Spontanément, c'est bien. C'est bien qu'elle soit indépendante. Indépendante de quoi ? Indépendante de qui ? On oublie de poser la question. On pose pourtant quand on parle de la justice, bien sûr, etc. Et évidemment, c'est un élément très très important. Mais le mouvement vers l'indépendance des banques centrales a été, je pense, une composante de ce processus de neutralisation. C'est aussi lié, bien sûr, à la montée de la science économique, c'est aussi lié, bien sûr, à la technicisation. Les questions monétaires et financières sont par excellence des questions complexes auxquelles, soi-disant, personne ne comprend rien. Donc, il n'y a que question de dette et de crédit, au fond, c'est une question finalement assez simple, au fond. Alors, autre élément, parce que je vois que le temps passe. Les usages de la quantification, j'en ai déjà dit un petit peu de mots. C'est un des procédés très importants du discours, là, on peut dire qu'on est vraiment dans l'analyse du discours, du discours néolibéral, c'est la quantification, c'est le fait de quantifier, mais de manière très simple et très orientée un certain nombre de phénomènes. Et en particulier, c'est ce que j'appelle la comparaison dépréciatrice. Dans un contexte national, et on peut penser que nous, on le vit particulièrement en France, mais c'est vrai dans à peu près tous les pays, on va systématiquement comparer le pays pour le dévaloriser avec comme conclusion que seules des réformes structurelles, des réformes néolibérales, donc par exemple une réforme des retraites, une réforme du marché du travail, vont permettre de rétablir la position de l'État dans les comparaisons internationales. Donc en France, ça va particulièrement se porter sur le chômage puisque le taux de chômage est élevé en comparaison internationale et on va donc mettre en relation ce taux de chômage élevé avec les prélèvements obligatoires au hasard ou avec la réglementation sur le marché du travail. On a un marché du travail trop régulé, on a une économie dans laquelle il y a trop de prélèvements obligatoires, donc trop de chômage et donc c'est sous cet angle que l'on va... Alors là, l'invention, là encore, a été très forte, c'est-à-dire l'invention idéologique a été très très forte, c'est-à-dire adapter le kit idéologique à des contextes différents. En France, ça va être sous cet angle qu'on va attaquer ces institutions, mais dans d'autres pays, ça va être sous d'autres angles, mais de la même façon, l'idée est toujours de mettre en compétition les pays les uns par rapport aux autres et de mettre en avant leur faiblesse qui est présentée comme une faiblesse dans la compétition mondiale qui est elle-même constituée comme une espèce de norme absolue. L'enjeu absolu, c'est d'être compétitif et donc, il va falloir réformer. Donc là, cette quantification, elle est très simple au fond, c'est un usage très simple de la quantification, on utilise quelques indicateurs et évidemment, ça prend des formes plus ou moins sophistiquées. Les économistes académiques vont aller assez loin dans la sophistication, ils vont aller au-delà de la régression linéaire simple, si vous voulez, ils vont faire des modèles un peu plus complexes, mais dans les médias, ça va prendre des formes beaucoup plus simples, avec des formes extrêmement simples, des schémas, et on en voit assez souvent, je pense que vous êtes familier de ça, à la télévision, qui nous explique pourquoi effectivement, ça va si mal et pourquoi il faut rapidement réformer et notre marché du travail décidément trop rigide et bien sûr, notre système de retraite qui est décidément trop coûteux. On a un taux de dépense publique sur le PIB en France qui est particulièrement élevé et regardez, on n'est même pas les meilleurs en matière de chômage, donc ça va pas, et donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Ça n'a aucun rapport en réalité, c'est-à-dire que les travaux statistiques un peu fouillés, comparatifs, montrent qu'on n'établit pas de lien très clair entre le degré de réglementation du marché du travail et le taux de chômage, par exemple. C'est quand même, ça, je citais Michel Husson tout à l'heure, justement, il l'a particulièrement bien montré. Voilà, on a des figures de style, on a des procédés rhétoriques, alors un des grands procédés du néolibéralisme, je crois, mais ce n'est qu'une réinvention, c'est la naturalisation, c'est-à-dire on est dans un univers naturel au fond. On n'y peut rien parce que tout ça, c'est un peu naturel, les gens sont comme ils sont, c'est la nature humaine du côté des acteurs, on ne peut pas les changer, ils sont à la fois égoïstes, pourtermistes, etc., etc. Et puis le système à ces lois, il ne faut pas trop contrecarrer, et de toute façon, elles nous sont rappelées par les agents de notation, mais finalement, les agents de notation ne seraient que les vecteurs de mise aux normes qui seraient au fond des lois physiques. Des lois physiques, c'est-à-dire un État ne peut pas trop s'endetter, ce n'est pas possible, au bout d'un moment, ça casse. Vous vous souvenez des travaux qui nous expliquaient avec des erreurs de calcul dans les fichiers Excel, qu'au-delà de 90% de dettes publiques sur le PIB, c'était la catastrophe de lois physiques qui faisaient que ce n'était pas possible, ce n'était plus possible. Voilà. Alors ça, c'est très important. Et enfin, je finirai par la dimension moralisante des discours qui est permanente, c'est-à-dire que, même si on avait des velléités de révolte, on nous rappelle toujours que s'accommoder de cette dette publique immense, c'est... on est extrêmement méchants avec les futures générations. Beaucoup plus qu'en matière écologique, c'est ce qui est frappant, c'est-à-dire que cette thématique, elle n'est pas apportée par les mêmes acteurs quand il s'agit de dégradation de l'environnement, d'utilisation des ressources fossiles, etc. Alors que c'est là qu'on est en train réellement de bousiller, entre guillemets, la planète pour nos enfants et nos petits-enfants. La dette publique, c'est beaucoup plus ambiguë, mais la culpabilisation va jouer à plein et se concentrer sur la dette publique, une dette que nous avons tous, et si nous la laissons croître, c'est parce qu'au fond, nous méprisons nos enfants et nos petits-enfants, en tout cas, leurs intérêts. Voilà. Et puis un autre élément qu'il ne faut pas négliger, alors particulièrement dans le contexte allemand, je pense qu'en France, il est moins pesant, c'est la référence à la règle de droit. La règle de droit comme quelque chose de figé, d'établi, qu'on ne peut pas défaire comme cela. Donc les règles, en particulier des traités, en Allemagne, sont vraiment perçues comme des règles de droit qui contribuent à la légitimation de l'ordre tel qu'il est. C'est-à-dire, les 3%, c'est comme ça, ça a été fixé, c'est une règle qui a été acceptée. Les citoyens l'ont accepté, on ne va pas la remettre en cause comme ça. De la même façon, le fait que la Banque centrale n'ait pas le droit de prêter directement aux États, ça a été inscrit dans les traités, on ne va pas le remettre en cause maintenant. Donc il y a une idée de cohérence avec la règle de droit qui a été décidée. Mais on peut à un moment constater qu'une règle de droit devient extrêmement néfaste. Et la démocratie, c'est ça, c'est réviser en permanence des règles de droit constitutives de nos sociétés pour les renfers. Or, le discours qu'on fait pèse dans le sens de, si vous avez l'occasion d'entendre des invocations journalistiques, parfois par des économistes académiques ou des experts de ces règles, vous verrez que derrière, il y a finalement un moment ultime qui est, mais c'est la règle, c'est la règle juridique, on ne peut pas faire autrement les 3%, complètement intériorisées, naturalisées elles aussi. Donc tout ça converge. Alors qu'est-ce qui se passe avec la crise ? Voilà, il me reste 10 minutes pour la deuxième partie qui sera aussi ma conclusion, du coup. Mais dans la discussion, je reviendrai à ma vraie conclusion initiale. Donc en fait, ce que je constate, c'est que la crise ne change pas l'essentiel des données fondamentales, c'est-à-dire que c'est assez stable. Les éléments que je viens de décrire, on les retrouve depuis. Il n'y a pas eu une discontinuité, si vous voulez, depuis 2008. En même temps, il s'est quand même produit un événement majeur de remise en cause, d'ébranlement de l'ordre néolibéral et en particulier de son épicentre, le capitalisme financier étasunien qui, dans l'architecture du système, est évidemment fondamental. Les banques menacées de s'effondrer, le système était réellement au bord de l'effondrement, en particulier après la faille de l'Eventer. C'était clairement une situation critique vécue dans la peur par un certain nombre d'acteurs financiers. Vous avez vu, je pense, les films comme Inside Jobs, etc., qui rendent bien compte de cette situation de panique. Et aujourd'hui, quand les acteurs racontent ce qui s'est passé, effectivement, c'est une phase véritablement de panique. Mais c'est surtout l'intervention massive des États sous la forme des recapitalisations, des bailouts, bien sûr, ça a été le premier mouvement, par des nationalisations massives de systèmes bancaires par des libéraux comme Gordon Brown. Enfin, il s'est passé des événements absolument telluriques, extraordinaires. Les banques centrales sont intervenues massivement en, comme on dit, inondant les marchés de liquidités, c'est-à-dire en prêtant massivement aux banques, y compris d'ailleurs par un système de swap des dollars, une intervention massive qui d'ailleurs n'a pas complètement cessé aujourd'hui. Je vais y revenir. C'est-à-dire que ça s'est devenu un trait quasi-structurel dont évidemment les banqués centraux aujourd'hui voudraient sortir, mais dont ils n'arrivent pas à sortir. Et puis il y a eu les plans de relance aussi, c'est-à-dire on est allé même jusqu'à faire revivre en quelque sorte cette notion de relance qu'en France, en tout cas, on avait enterré avec la relance de 81-82 qui avait échoué, le commerce extérieur s'était dégradé, etc. Enfin, on avait complètement naturalisé cette expérience de l'échec d'une relance. Et puis là, pouf, une relance qui revient, qui revient comme la solution. Alors évidemment, c'est un petit plan de relance, c'est pas tout à fait un plan de relance keynésien comme il y en a pu y en avoir dans les années 70, mais néanmoins, le vocabulaire lui-même revient et un certain nombre d'acteurs parle de parenthèses keynésiennes, les thématiques, la référence à Keynes revient en force, etc. Alors évidemment, les acteurs qui mettent en œuvre ces politiques sur le terrain sont très conscients dès le début que ce qu'ils font est temporaire, il y a la règle des 3 T, c'est timely, temporary, targeted, c'est-à-dire limité et réversible surtout. Les plans de relance, par exemple, doivent s'auto-détruire au bout de deux ans, au bout de deux ans, tout est en quelque sorte, tous les dispositifs qui ont été mis en place, l'accélération par exemple de financement, etc., tout ça est retiré, devrait être retiré rapidement. Mais on voit que ce qui a pu être le cas pour les plans de relance, je vais y revenir, n'a pas, ce n'est pas produit dans le cas de la politique monétaire, c'est-à-dire que depuis la période de la crise, depuis 2008, on est dans une situation de politique monétaire massivement expansionniste et tout à fait atypique dans l'histoire longue du capitalisme. Là, le système a vraiment changé du point de vue de sa base, si on doit encore employer cette expression et cette métaphore monétaro-financière. Alors, vous pouvez d'ailleurs penser, vous pouvez témoigner que certains collègues politistes, sociologues, disent, ça y est, on a le changement de paradigme, ça y est, on revient au keynésianisme après avoir eu la période néolibérale. Certains ont rêvé en quelque sorte en 2008-2009, mais il y a eu pas mal de papiers, pas mal de travaux qui nous disaient, ça y est, on assiste à un changement de paradigme, à nouveau, on est en train de vivre en changement de paradigme. Et puis, patatras, non, c'est pas du tout ce qui s'est produit et ça, c'est tout à fait frappant, c'est-à-dire, c'est plutôt une inversion, c'est-à-dire, à un moment, c'est plutôt une radicalisation des logiques de l'ordre néolibéral qui se sont produites. C'est un peu les rues de l'histoire parce que, comment on a pu relancer, comment on a pu intervenir massivement en faisant de la dette publique, globalement, c'est-à-dire en accroissant le volume de la dette publique alors même que cette dette publique était constituée comme un des éléments à combattre par le discours officiel. Vous trouvez là une prise et cette prise est devenue une prise très forte à partir du moment où il y a eu la crise grecque. La crise grecque a été vraiment, il faut le voir, comme le moment où va se cristalliser l'alliance austéritaire qui va conduire à une radicalisation en quelque sorte des politiques néolibérales, en tout cas au sein de la zone euro et une inflexion, on parle d'inflexion austéritaire avec les collègues, y compris aux États-Unis puisque, on constate, à partir de 2009-2010, une tendance à l'austérité beaucoup moins prononcée aux États-Unis mais néanmoins une tendance à l'austérité budgétaire. Et c'est assez intéressant de voir que c'est un peu une contrepartie, cet mouvement vers l'austérité du fait que les banques centrales sont amenées à intervenir de plus en plus, à continuer à intervenir de plus en plus et en particulier en Europe, même quand au fond elles ne le voudraient pas et même selon des modalités qui au fond leur étaient interdites. Ça va être l'invention de dispositifs qui vont permettre quand même à la Banque centrale européenne de financer les États, c'est-à-dire au final faire du quantitative easing, comme on dit, la planche à billets comme a fait la réserve fédérale américaine et finalement se rallier à cette politique non conventionnelle qui est du point de vue de l'histoire monétaire une hérésie absolue. C'est vraiment le retour de l'arbitraire de la politique monétaire mais menée par les banquets centraux indépendants. C'est fascinant, c'est-à-dire que lorsque les banquets centraux indépendants reprochaient aux politiques, des politiques complètement discrétionnaires, des politiques qui sortent complètement des clous de ce qu'ils avaient annoncé et de ce qu'on croyait être la mission des banques centrales, c'est eux qui vont le faire. D'abord Ben Bernanke qui est un économiste académique qui a travaillé sur les années 30 et qui dit il faut éviter que les choses recommencent. Il est nourri Ben Bernanke et c'est lui qui d'une certaine manière va entraîner les banques centrales dans ces politiques qui sont assez radicales. Il me reste 5 minutes. Donc la nouveauté du système, qu'est-ce qui a changé ? C'est justement le rôle des banques centrales. Elles sont maintenant au cœur de l'architecture du système monétaire ou financier. Leur politique monétaire expansionniste vise les États, je l'ai dit, et en particulier les États les plus en crise. On va quand même réussir à les financer de manière ou d'une autre, même dans le contexte de la zone euro, ce qui est quand même une belle performance. D'ailleurs, un certain nombre d'Allemands ne s'en sont toujours pas remis. D'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance à Alternative für Deutschland à l'origine. Maintenant, il y a l'immigration, il y a d'autres phénomènes, mais cette montée d'une droite dure en Allemagne qui aujourd'hui ébranle le champ politique européen s'est nourrie de ça, du fait que la BCE ait un peu sorti des coups des traités. Il ne faut pas l'oublier. Mais ces banques centrales, elles sont aussi, évidemment, au service des banques, avant tout. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, la question, c'est comment revenir à la normale, réduire le bilan de la BCE, comme on dit, c'est-à-dire le volume de leur action est devenu vraiment massif et vital, d'une certaine manière, pour l'ensemble du système bancaire et financier. Et la grande inconnue aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut sortir de cette phase, de ce nouveau système dans lequel les banques centrales sont aussi importantes ? L'autre élément, pour aller vite, c'est le fait que la consolidation budgétaire, parce que c'est vraiment les termes officiels, c'est-à-dire l'austérité, dans des termes plus crus, peut-être, alors les mots sont des enjeux de lutte, consolidation, austérité, on ne parle pas tout à fait de la même façon et on n'a pas tout à fait la même perception normative potentielle des choses, mais elle va diviser beaucoup le champ de la science économique mondiale, c'est-à-dire que ce qui est nouveau, me semble-t-il, alors moi j'ai évidemment beaucoup insisté là-dessus, quand c'est apparu, peut-être un peu trop, mais je pense que ça reste aujourd'hui, c'est qu'on voit apparaître des fissures, des oppositions, qui vont se traduire même parfois par des guerres de pétitions, de camps, on a vu ça au moment de la réforme de la loi travail en France, des gens qui étaient très proches n'ont pas la même appréciation de la nécessité de l'austérité budgétaire et en particulier de la violence du choc qui est imposée à la Grèce et à un certain nombre de pays du Sud, les Américains, en particulier des Nobel, Krugman, Stiglitz, un certain nombre d'acteurs tout à fait légitimes sont au vent debout contre ces politiques et donc le champ de la science économique qui était relativement homogène et au fond les Nobel se ressemblaient tous plus ou moins, alors vous allez me dire « oui, il y avait Amartya Sen qui était un peu plus critique ». Oui, oui, on trouve toujours mais enfin, ils ne s'exprimaient pas beaucoup sur les questions de politique économique et ils étaient assez peu déviants globalement par rapport à la doxa néolibérale, au consensus de Washington, etc. C'est beaucoup plus le cas après 2010, clairement. On a une division qui est apparue dans le champ de la science économique qui traverse tous les pays. En France, bon, voilà, polarisation, alors entre plutôt Thomas Piketty, on va dire du côté des économistes orthodoxes critiques, orthodoxes en tout cas à l'origine par leur formation, par leur rattachement institutionnel, et des économistes orthodoxes plus libéraux à la Gentirole et d'autres qui restent quand même plutôt dominants aujourd'hui par rapport aux politiques. C'est quand même eux qui ont l'oreille des politiques, en tout cas du gouvernement actuel, clairement. Et puis on a bien sûr des économistes critiques par ailleurs, des économistes atterrés, etc., des mouvements relativement marginaux à la périphérie, je dirais, importants, mais marginaux en termes d'influence institutionnelle et politique. Voilà. Alors ça, c'est un élément très très important. C'est le fait que la légitimation devient difficile si les gens ne sont plus d'accord au sommet. Si les sources de légitimité deviennent plurielles, ça introduit une forme de cacophonie, ça introduit aussi des ressources critiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut citer Stiglitz, Piketty, voilà, des réunions d'attaque, en disant, oui, c'est quand même une nouvelle, c'est quand même une économie très reconnue, en utilisant les ressources finalement symboliques du système, en quelque sorte, contre le système, en tout cas certains aspects du système, parce qu'on ne va pas total, mais on prône des réformes et en matière d'ajustement budgétaire, il est assez critique sur les politiques qui ont été menées au sein de la zone euro. D'ailleurs, il a proposé, il est à l'origine avec d'autres collègues, des juristes, des politistes, une réforme assez radicale de la zone euro. Ça a vraiment fait bouger en quelque sorte les fronts, le front, l'univers de la science économique a toujours été clivé, mais là, c'est vrai que la crise a en quelque sorte ancré des clivages nouveaux et assez importants. c'est bien sûr le fait que la montée des inégalités économiques de plus en plus visibles et prise en charge devient un enjeu même pour des actions comme le FMI, même pour des institutions centrales. Aujourd'hui, on a beaucoup d'analyses relativement critiques qui viennent des instances les plus légitimes de l'ordre monétaire et financier international qui étaient les plus contestées dans les années 90. Typiquement, les politiques du FMI en Asie, c'était des politiques d'ajustement brutales qui ont eu des effets d'ailleurs catastrophiques qui ont donné le fait que Stiglitz a pris position, qu'un certain nombre d'acteurs a pris position contre ces politiques. Aujourd'hui, on est dans une période beaucoup plus ambiguë où même le FMI, tout en ayant participé clairement, en tant que membre de la Troïka, à des politiques d'ajustement brutales en Grèce, est en partie critique sur ses propres politiques, d'une certaine manière, avec les travaux de Blanchard sur le multiplicateur, etc. Il y a eu un certain nombre d'auteurs. Il y a eu un article fameux en 2016 qui commence à parler de néolibéralisme en se demandant si le néolibéralisme n'a pas été survendu, enfin des choses assez étonnantes qui viennent du FMI qui montrent qu'il y a des petites failles. Alors c'est des failles, ce n'est pas encore des scissions et des oppositions très franches. Et puis il y a quand même des événements majeurs qui ne sont pas souvent considérés à juste titre et peu commentés parce qu'ils sont très troublants pour l'ordre néolibéral. L'ordre néolibéral avait pour premier élément, ça crée un marché des biens et services mondiales qui fonctionne comme tel, c'est-à-dire le libre-échange. Le libre-échange est une valeur fondamentale du néolibéralisme. Aujourd'hui, c'est la puissance dominante qui fait un demi-tour complet sur le libre-échange. Alors vous allez dire, ils ont toujours été un peu protectionnistes et dans la pratique, on le sait bien. Les États-Unis ne sont pas un État qui a pratiqué le libre-échangisme de manière... Mais d'un point de vue doctrinal, c'est très important qu'un acteur commence à diverger et refuser de signer des communiqués finaux de réunions du G8, du G20, etc., parce qu'il y est fait mention du libre-échange et introduit un jeu symbolique nouveau autour de la présence même du libre-échange. On voit que l'ordre symbolique, l'ordre de légitimation est en train de bouger, même si ce n'est évidemment pas des choses qu'on voit nécessairement, j'allais dire, au quotidien, dans le fonctionnement de nos organisations, dans le fonctionnement de nos services publics, etc. on voit plutôt les avancées du programme néolibéral et de la réduction de l'état social et des politiques redistributives. Voilà. Et donc, juste pour conclure quand même, en deux mots, comment peut-on agir contre tout ça ? Alors peut-être déjà en diffusant, on est fidèle à la tradition d'attaque, de l'éducation populaire, en diffusant des analyses historiques, sociologiques, qui justement dénaturalisent, qui montrent à quel point le système économique est beaucoup plus arbitraire et construit qu'on ne le dit et qui n'est présenté par beaucoup d'acteurs, y compris beaucoup d'économistes qui ont tendance à le présenter comme les rouages d'une grande machine, là où c'est avant tout le jeu d'acteurs, d'acteurs sociaux, alors très inégaux, bien sûr, et un univers aussi de discours et de lutte symbolique. Je pense que là, c'est un point sur lesquels les sociologues, les linguistes ont des choses à apporter, c'est montrer à quel point la vie sociale, même dans le secteur économique, même dans les univers qui paraissent régis par des voies très froides, c'est un univers dans lequel les mots comptent, dans lequel les raisonnements comptent, les arguments comptent, tout ça fait partie de la reproduction de l'ordre social au premier degré. Bien sûr, à côté de l'inertie et même des pratiques, les mots ne suffisent pas, on le sait bien, pour transformer le réel. Donc, l'éducation populaire, déconstruire les arguments économiques dominants en essayant de le faire de façon rigoureuse, essayer de convertir le regard sur la réalité sociale, sortir des biais perceptifs entretenus par ce qu'on appelle la domination symbolique et celle en particulier caractéristique du système actuel. Et puis, bien sûr, en promouvant d'autres objectifs que ceux que le système nous donne, la recherche absolue de la compétitivité, dont on voit bien qu'elle conduit à des catastrophes et qu'elle ne conduit d'ailleurs pas à ce qu'elle veut. C'est ça le paradoxe, c'est que ce n'est pas en disant qu'il faut être plus compétitif et en généralisant des mécanismes de mise en concurrence qu'on rend nécessairement des États ou des pays plus compétitifs selon leurs propres critères. Mais c'est évidemment d'autres critères qu'il faut promouvoir, des critères sociaux, bien sûr, le bien-être social, le bien-être social partagé, l'égalité, l'égalité en conditions de vie dans différents domaines, multidimensionnalité de la perception de la qualité de vie, je pense que c'est vraiment très très important, et bien sûr des objectifs environnementaux. Ce sont pour moi des objectifs démocratiques qui peuvent être portés à différents niveaux. Les chercheurs peuvent y contribuer par leurs travaux, mais c'est évidemment aux associations, aux organisations syndicales, politiques, et au fond, à tous les acteurs, à tous les citoyens aujourd'hui. Je pense que ça va vraiment bien au-delà des organisations, que les organisations sont finalement peu de choses par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Ce sont des questions qui sont posées aux citoyens dans l'exception la plus universelle de ce mot. et évidemment, l'enjeu étant de coordonner leur action et de la rendre plus efficace. Il faut valoriser l'efficacité, oui, mais l'efficacité pour d'autres objectifs que ceux que nous donne le système économique actuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai un peu débordé. On est jusqu'à 22h20 pour les questions. Du coup, on va remettre à 22h30. Il est temps que vous ne voulez pas lever la main pour... Il y a Benjamin là-bas qui va vous passer le micro. En attendant, je vais vous présenter quelques ouvrages qu'on a. Il y a la revue « Savoir et agir » que Frédéric Le Baron dirige la publication. Également le livre « La crise de la glance économique » qui est pour le coup très lié au sujet de la conférence de ce soir. Mais qui donne le 2010. C'était un petit peu à chaud. Et également, c'est une collection sur différents sujets fait par vous et Brigitte Loh. Voilà. Donc là, c'est plus de la méthodologie. On est dans le côté sociologique. Oui, plus méthodologique. Comment faire de la recherche. N'hésitez pas à lever la main pour les questions. Bonsoir. Je suis arrivé un petit peu hors-tahar. Je vais me poser la question pour la clé de la question suivie. Et je vais vous la poser si vous y avez répondu. Qu'est-ce qui guive l'action ? Qu'est-ce qui inhibe l'action ? Oui. C'était des questions qui étaient posées dans le petit synopsis de présentation de notre conférence. On est dans un système néolibéral. Et qu'est-ce qui fait que les individus bougent peu ou pas ? Voilà. Merci. On va reprendre une seconde ou trois questions peut-être ? Après, vous posez ces exemples. Moi, ma question, en fait, elle était... Enfin, c'est une question vraiment très circonstancielle. On est en pleine réforme dans les programmes scolaires. Et les programmes sont paru il n'y a pas très longtemps. et on sait que... Enfin, vous l'avez dit, que l'aspect scientifique, scolaire et tout est un outil puissant de légitimation. Et il semblerait que les programmes d'économie soient largement orientés. Voilà. Je voulais savoir votre avis là-dessus et votre analyse. La question ? Je ne vois pas le... J'ai du mal à contrôler le lien entre la politique monétaire et l'économie de la visite avec les taux d'intérêt très bas qui renforcent la radicalisation du paradigme néolibéralement. Merci. J'ai été beaucoup trop rapide sur ce point qui est très, très important. Donc, allez-y. Alors, qu'est-ce qui inhibe l'action ? Donc, question, on va dire, de théorie de l'action qui est un domaine vraiment très important des sciences sociales, le dialogue, les sociologues, les économistes, etc. Donc là, je vais me référer à un auteur fondamental sur la question qui est Norbert Elias qui lui va plutôt parler d'autocontrainte que d'inhibition. L'inhibition est plutôt une notion qu'on va trouver dans la psychologie cognitive, etc. qui est d'ailleurs une notion en un sens très utile, très intéressante. C'est un nombre de mécanismes du cerveau qui inhibe, mais ces mécanismes, les sociologues comme Elias ou à la suite d'Elias considèrent qu'ils sont le produit de l'environnement social dans lequel on vit. c'est avant tout la socialisation qui produit des formes d'inhibition. C'est sa vertu, ses limites aussi. L'association économique, c'est précisément ça. Elle va nous conduire à faire un certain nombre de choses, mais elle va aussi nous interdire un certain nombre de choses, être déshabitué ou oublier qu'il est possible de faire autrement dans un certain nombre de cas. Un certain nombre de relations marchandisées, d'une certaine manière, on inhibe la possibilité qu'elles deviennent gratuites. Alors on peut essayer ensuite de désinhiber, mais ce n'est pas tout à fait le même processus. Ça suppose une action volontaire, de longue durée, etc. Voilà, moi j'aurais tendance à dire que c'est ça. C'est avant tout un mécanisme lié à la socialisation dans un premier temps. J'ai commencé vraiment à m'en exposer par ça. Et puis le deuxième élément sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est la légitimation. C'est-à-dire qu'une des façons d'inhiber une forme d'action collective contre un système, c'est de dire « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas possible de faire autrement. Si on fait autrement, c'est qu'on est fou. On sort de ce qu'Alain Minck, qui avait eu un trait de génie un jour, avait appelé « le cercle de la raison ». On sort du cercle de la raison. C'est un cercle. Et on en sort. Donc ça, c'est une façon d'inhiber. En gros, si vous agissez de cette façon, si vous pensez des choses comme ça, c'est au fond que vous êtes fou. Vous n'avez rien compris. Et c'est différentes façons de dire aux gens qu'ils sont fous ou qu'ils n'ont rien compris. Ça peut être de manière très polie et très calme, comme savent très bien le faire les dominants, je dirais, qu'ils soient politiques ou économiques. esquisser une petite mou ou pas compris grand-chose. Et ça, ça inhibe aussi. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a de la disqualification symbolique à apparaître comme fou ou comme ayant un comportement déviant d'une manière ou d'une autre. On peut ici, plutôt que la notion d'autocontrainte, parler de normes, tout simplement. Je pense qu'il faut revenir à des notions assez basiques, mais qui fonctionnent quand même assez bien. C'est-à-dire que la norme, elle a aussi la sanction. Et en l'occurrence, voilà, le discours, il a une dimension normative extrêmement forte, le discours économique, le discours économique dominant en particulier. Il normalise beaucoup. On peut aussi aller du côté de Foucault parce qu'il contraint. Voilà. Mais peu importe les auteurs à la limite. Mais je pense que c'est le mécanisme qui est important. Et donc, moi, je vois cette double dimension de la socialisation, l'intériorisation par l'apprentissage, l'immersion dans un environnement qui fait qu'on intériorise un certain nombre de règles de fonctionnement, etc. Et puis, c'est redoublé dans notre système par cette pression idéologique, que j'appelle idéologique, mais qui renvoie à quelque chose de plus diffus que simplement il y a des producteurs d'idéologies qui seraient hyper conscients, etc. C'est beaucoup plus diffus. Et ça travaille et c'est travaillé à travers le langage en particulier. Le langage, je pense, contribue beaucoup. Le discours contribue beaucoup à cette inhibition. Mais pas n'importe quel discours, bien sûr. Le discours est toujours situé. C'est bien sûr le discours de certains acteurs légitimes, dépendant au cœur de la sociologie en particulier de Bourdieu, des acteurs légitimes qui vont inhiber des discours illégitimes, des discours disqualifiés. Voilà. Donc, ce serait ça ma ligne de réponse, si vous voulez, que je pourrais un peu développer plus. Je schématise un petit peu ma réponse. Alors, sur les programmes scolaires, oui, évidemment, c'est concerné. Alors, je suis au comité exécutif de la science française et sociologie, on a pris position, on a signé une pétition qui avait été lancée par la sonde des professeurs de sciences économiques et sociales. Il y a des débuts de mobilisation, c'est clair que le résultat est à l'image, au fond, c'est facile d'arriver à des réformes qui donnent moins de place à la sociologie, en gros, c'est un peu ça, qui donnent moins de place à des notions comme celles de catégories socio-professionnelles qui disparaissent un peu du programme, aux inégalités, bien sûr, l'environnement aussi, ça c'est quand même frappant, c'est des questions environnementales, mais finalement, c'est pas très important que les élèves au lycée réfléchissent dessus, sur leur dimension sociale et économique, c'est quand même surprenant. Pourquoi je dis que c'était attendu ? Parce que c'est vrai que la composition, c'était quand même une commission qui faisait la part belle à des collègues qui se sont mobilisés derrière Michel Pébreau depuis pas mal d'années pour une réforme assez radicale des sciences économiques et sociales, avec, alors, il y a une dimension qui peut être partagée par certains collègues, d'aller vers plus de disciplinarisation des SES, mais dans leur esprit, c'est une disciplinarisation où la sociologie est vraiment de côté, la science politique n'en voit pas trop ce qu'elle a à faire là et on doit surtout rapprocher l'économie de la microéconomie, mais d'une microéconomie qui est aussi très tournée vers l'entreprise. Mais c'est même pas d'aller vers les sciences de gestion, c'est vraiment familiariser, au fond, leur idée, c'est familiariser les jeunes avec ce qu'ils comprennent pas bien, parce qu'en France, on ne comprend vraiment pas bien ça, c'est les mécanismes de marché et ce qu'est une entreprise. C'est ça le cœur de ce discours, les textes, les prises de position, les mobilisations, le lobbying de Michel Pébreu, alors vous allez me dire que c'est un lobby qui a beaucoup de légitimité puisque c'est quand même un peu l'académie des sciences morales et politiques où il y a aussi Jean Tirole, etc. Alors ce n'est pas eux exactement qui étaient aux commandes, mais quand même un peu à travers des collègues qui sont relativement proches de ces positionnements depuis assez longtemps. Donc pas de très grosse surprise, on savait un peu à quoi s'en tenir et on a de quoi être effectivement inquiet pour une certaine conception des rapports entre disciplines, des échanges interdisciplinaires sur des sujets communs. Le marché est aussi un objet de sociologie, pas simplement de formalisation dans le cadre de la micro, donc pour l'économie, il y a d'autres façons de présenter le marché, mais encore faut-il qu'elle puisse être présente dans l'enseignement. Alors on avait, on s'était un peu mis d'accord avec les collègues économistes sur le fait qu'il faudrait que les élèves soient plus confrontés à des exercices, on travaille sur des données, etc. Mais si les données sont uniquement des données sur la dette publique et l'inflation, les sociologues ne vont pas s'y retrouver complètement, sauf à faire des analyses un peu comme celles que j'essaie de développer, mais voilà, c'est clairement pas ce qui est enseigné au niveau du secondaire, c'est un proche d'analyse assez simple, de modélisation simple, et donc il y a de quoi, en même temps, vous avez absolument raison de revenir sur ce terrain-là, des enjeux des programmes, parce que les curriculats, dans les systèmes éducatifs, c'est toujours un enjeu de lutte symbolique et idéologique fondamentale. On voit bien par exemple aujourd'hui, il y a des attaques au Brésil contre la mainmise soi-disant partisane sur l'enseignement avec Bolsonaro qui est en train de faire des choses, à mon avis, assez terribles, en tout cas, d'annoncer des choses assez terribles pour les enseignants. Ici, on n'en est pas tout à fait là, c'est difficile quand même de faire bouger un système qui est... Les enseignants sont déjà là, voilà, on peut complètement tous l'échanger, etc. Mais les programmes, ça cadre quand même. Alors même si, évidemment, on peut adapter un programme, on peut jouer avec le programme, les collègues de SES savent très bien faire depuis pas mal d'années. Donc, on peut espérer que ça continue, mais en même temps, on voit bien dans quelle direction on va. Et voilà, un enjeu très concret, effectivement, idéologique, au sens où j'ai essayé de le développer. C'est-à-dire, c'est un enjeu assez fin, enfin, c'est vraiment des questions relativement subtiles qui se jouent dans qu'est-ce qu'un programme d'économie, au fond, pour des élèves de lycée. Et là, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est pour des gens qui prônent la comparaison, le benchmarking en permanence avec les autres pays, c'est l'absence de référence à des bons exemples où la formation citoyenne en sciences économiques et sociales donne... Il y en a, mais c'est très peu présent dans le débat. Il y a vraiment cette idée qu'en France, en gros, la culture économique est nulle. On ne sait rien, le gagne financier, tout ça. Et voilà, il faut aller vers un peu plus de formalisation. Il faut aussi préparer les futurs étudiantes des facs d'éco qui ont besoin dans les réformes aussi cette idée qu'on va faire une économie qui sera plus mathématique. On va rapprocher avec la réforme évidemment du lycée avec l'idée de créer des profils mat-éco, c'est un peu cette idée. Alors, la question du lien politique monétaire et dans quantitative easing en particulier, il n'y a pas que la baisse des taux d'intérêt, il y a aussi le prêt direct aux États et les prêts massifs aux banques qui font que les bilans des grandes banques centrales ont explosé littéralement. Elles sont devenues vraiment très interventionnistes. Et les politiques d'austérité. Prenons les politiques d'austérité comme le cœur des politiques néolibérales de la période post-2010. Alors, le lien est assez complexe à mon sens, mais il part de la banque centrale. Moi, j'aurais tendance à dire en tout cas dans la zone euro. Après, dans d'autres contextes nationaux, ça va être un peu différent. Mais dans le contexte de la zone euro, il part clairement de la banque centrale européenne et d'un problème, c'est-à-dire que le fait que les banques centrales aillent vers le quantitative easing et soient obligées d'intervenir, soient vraiment tenues d'intervenir. On met en place des plans de sauvetage de pays, d'une certaine manière, à partir de 2010 avec la Grèce, avec mai 2010 en particulier, le Securities Market Program. On pourrait entrer dans le détail, mais c'est vraiment un moment où la BCE est en quelque sorte enrôlée dans le sauvetage de la Grèce malgré un endettement public colossal. Il y a une contrepartie en quelque sorte à ça, c'est-à-dire la seule façon de faire accepter un peu cette déviance au fond d'un certain nombre d'acteurs, me semble-t-il, c'est une sorte de négociation implicite qui n'est jamais explicite. Il faut vraiment essayer de deviner dans les discours et de deviner dans les entretiens. Et au fond, le consensus va se faire autour de « Mais il faut maintenant que les États deviennent rigoureux. Ils ont été laxistes en 2003 et ce n'est plus possible. » Jean-Claude Trichet disait tout le temps ça. Je pense que c'est lui le personnage central de l'opération. C'est-à-dire, il va en quelque sorte dire « Bon, on est obligé là d'intervenir massivement, on n'a pas le choix, on est obligé de mettre en place le mécanisme européen de stabilité, tout un ensemble de nouveaux dispositifs, on va être obligé d'intervenir, ce n'est pas notre rôle d'une banque centrale européenne, la zone euro, l'État de la zone euro aujourd'hui. Mais contrepartie, il va falloir que... Alors, ces États, eux, feront une austérité budgétaire drastique, c'est-à-dire, c'est le moment où on leur impose, c'est la conditionnalité, on veut bien les aider, mais là, on a le moyen de leur imposer radicalement la réduction de nombre de fonctionnaires. Alors là, on a vu une réduction massive de nombre de fonctionnaires. Et bien sûr, des services publics, etc., la réduction des salaires des fonctionnaires, etc. C'est très clair avec l'Italie, avec les menaces qui ne sont pas du tout voilées en 2011, puisqu'elles sont explicites, il y a un document qui fuit, qui est une lettre de la BCE. Donc, c'est une espèce de, en anglais, bargaining, si vous voulez, de négociation, dans laquelle, voilà, c'est un système de force assez interdépendant, où au fond, il me semble, parce que pour expliquer sinon ce mouvement violent vers les politiques d'austérité, on a quand même du mal à comprendre que le choc est tellement violent au sein de la Banque centrale qu'en quelque sorte, on va essayer de corriger le tir et d'aller très vite. Alors, il y a un argument, c'est Jürgen Starr, très tôt qui le donne, c'est un des membres du directoire, du conseil des gouverneurs de la BCE, qui dit, pour que ça soit efficace, il faut réduire très très vite la dette publique, parce qu'elle a vraiment explosé. Et donc, alors lui, il va d'ailleurs pas accepter, il va finir par partir, il va pas accepter d'ailleurs les politiques non conventionnelles, c'est d'ailleurs le problème des Allemands, c'est qu'il les accepte quand même pas, c'est-à-dire malgré l'austérité radicale qu'ils vont quand même obtenir, qu'ils vont arracher en quelque sorte. Quand je dis il, c'est pas les Allemands, c'est une coalition et tous les Allemands ne partagent pas ça, au sein de la BCE c'est plus complexe que ça, mais c'est quand même un peu ça. Donc, voilà, c'est une espèce et donc on peut pas dissocier l'un de l'autre, c'est-à-dire on peut pas dissocier la séquence qui va jusqu'à aujourd'hui des politiques d'austérité, c'est-à-dire l'idée que bon, il faut réduire la dépense publique, c'est comme ça qu'on est efficace pour réduire à terme l'endettement public, de traumatisme, de devoir intervenir massivement pour la Banque centrale au service d'États qui sont massivement attaqués par la spéculation financière et considérés comme n'ayant plus aucun crédit. du côté des agences de notation, si vous voulez. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est un argument un peu complexe, mais en même temps, alors je vais me référer à un auteur, un jeune collègue qui travaille sur ces questions, qui a une analyse assez proche de celle-là, il ne la situe pas forcément à la Banque centrale, cette négociation, mais c'est Clément Fontan qui a travaillé sur la politique de la BCE, c'est un sociologue politique, il y a Louvain, qui a fait une thèse sur la BCE, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui a une analyse, je trouve, de sociologie politique, de négociations qui sont, c'est très complexe, c'est des négociations interinstitutionnelles, il y a plusieurs nations qui sont en jeu, il y a la BCE, mais il y a bien sûr la Commission, la DGECFIN, etc., et puis il y a évidemment les gouvernements qui vont avoir un rôle clé. Il est clair que le basculement de l'éutérité, c'est à un moment le gouvernement allemand, c'est Schäuble qui est là, le ministre des Finances, et Merkel qui va en quelque sorte accepter, mais là aussi c'est un bargaining, dans une relation avec Schäuble, « Allez, on y va, on va dire que maintenant on va enfin faire de la zone euro une zone où les règles seront respectées, les États membres respecteront enfin la règle des 3% et on arrivera à 60% de dette publique, peut-être un jour, on va y arriver le plus vite possible comme ça, on n'y est toujours pas, en tout cas pour la plupart des pays, entre parenthèses, sur l'indicateur de la dette publique, ça n'a pas extrêmement bien marché. Voilà, il y a un peu cette idée, et ensuite ils ont réussi ce qui est quand même extraordinaire, à convertir très rapidement le binôme Sarkozy-Lagarde, ce qui n'allait pas de soi, pourquoi je dis c'est extraordinaire ? Parce que Sarkozy s'était fait le héros de la régulation du capitalisme mondial, avec un discours très moral, enfin l'idée que, et il continue d'ailleurs de dire qu'il a sauvé, enfin il considère qu'il a vraiment sauvé, il a participé en tout cas au sauvetage du capitalisme financier parce que, bon, il y a des choses qui n'allaient pas, il fallait rétablir un peu de normes morales, etc. Et il a défendu les plans de relance, bon il y avait Henri Guénaud qui proposait un plan, vous ne vous souvenez peut-être plus, mais un plan de relance de 100 milliards, on faisait sourire à la direction du budget, etc. Mais non, ça n'a pas du tout été le cas. Le plan de relance français c'est à peu près 28 milliards d'euros, on est loin des 100 milliards que Guénaud voulait, mais on est passé de cette période-là à une période complètement opposée où on dit c'est le contraire, on réduit brutalement à partir de 2011 la dépense publique et c'est comme ça qu'on va rétablir l'équilibre des comptes et une situation saine. Ah oui, je n'ai pas insisté sur la métaphore médicale qui est une des métaphores centrales, ça a été montré par plusieurs auteurs, il y a la thèse d'Arthur Bouriello, il y a plusieurs travaux là-dessus, le discours d'austérité se nourrit d'un discours moral qui n'est pas seulement j'ai évoqué le droit, j'ai évoqué la culpabilisation des générations futures, etc., mais il y a aussi la santé tout simplement, c'est-à-dire le corps est malade donc il faut le traiter et plutôt un traitement de choc, c'est comme ça qu'on va y arriver. Les épidémiologistes Stocler et Basu ont montré qu'il faut penser un peu à l'économie, le corps social comme un corps, mais on peut tuer une société, on peut en tout cas tuer beaucoup de gens dans une société dans certaines périodes si on fait de l'austérité sur une situation de crise. Ils l'ont montré par des travaux historiques très fouillés avec beaucoup de données statistiques et des années très intéressantes et l'exemple grec n'est qu'un exemple parmi nous, une série d'autres exemples de cas où l'action publique va en quelque sorte renforcer les mécanismes qui créent de la souffrance et qui créent des pathologies et de la mort. Pourquoi l'austérité tue ? Si vous vous souvenez, c'est le body économique. C'est clair. Voilà. Pour la troisième question, j'ai essayé d'esquisser l'analyse de l'interdépendance entre le mouvement vers l'austérité brutale qui reste quand même une énigme historique. Pourquoi après une période de relance, très vite, on fait une politique qui va complètement dans l'autre sens ? Là, entre-temps, il y a la crise grecque, il y a l'ébranlement de la confiance dans la zone euro et ces enjeux, ces négociations en quelque sorte un peu en dessous parce qu'on ne les voit pas, on n'en voit pas la trace écrite, on n'a pas de preuves. Donc, c'est des hypothèses mais qu'il y a une espèce de deal qui se crée mais qui ne va même pas être suffisant pour un certain nombre d'acteurs parce que la Banque centrale va tellement intervenir qu'une partie, je vous l'ai dit, des membres du Conseil des gouverneurs allemands vont refuser la politique qui est menée et jusqu'à aujourd'hui contestent certains des dispositifs non conventionnels qui sont mis en place. Donc, sont en réalité eux-mêmes contestataires de l'ordre, du nouvel ordre économico-monétaire qui s'est mis en place après la crise qui n'est pas si fluide que ça. J'ai évoqué les contradictions au sein du champ des économistes avec notamment les Américains qui disent mais l'austérité c'est de la folie, enfin celle que vous menez, etc. à ce rythme. Mais il y a aussi des contradictions complexes qui sont apparues, des contradictions idéologico-politiques mais qui relèvent évidemment de l'avenir de notre économie et de nos sociétés au fond en Europe qui sont devenus aussi beaucoup plus forts. Et les enjeux franco-allemands de ce point de vue sont absolument passionnants parce que voilà, s'y joue vraiment je crois aujourd'hui une vraie redéfinition de l'ordre économique avec tous les débats autour de la zone euro qui sont des vrais débats. Voilà. Alors, on a encore du coup dix-mêmes de minutes. J'étais un peu long dans les réponses, désolé. Et bonsoir, je suis journaliste retraité de France 3. J'ai connu la période des blessions politiques sur les médias. Le préfet faisait souvent partie du journal télévisé, il ne fallait pas lui déplaire. Là où on se trouvait, on avait toujours une interview. C'était la règle. Alors aujourd'hui, vous dites, on a évolué, c'est normal et c'est le pouvoir économique qui fait pression sur les médias. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment cela se traduit et quels seraient les critères d'une véritable indépendance. C'est peut-être une grosse fission. C'est une très belle question. D'accord. Alors, le pouvoir politique continue aussi de peser sur les médias quand même, évidemment. Et puis parfois, il n'y a même pas besoin. C'est-à-dire que l'ajustement se fait automatiquement. C'est-à-dire que par un jeu de nomination appropriée, on s'assure une certaine conformité. Moi, je suis toujours très frappé avec les journaux du service public par quand même le degré de conformisme par rapport à la ligne officielle gouvernementale. je ne suis pas spécialiste des médias. Donc là, je réponds vraiment de manière un peu intuitive et un peu décalée. Je renvoie aux travaux de Julien Duval, de Marquetti, tout un ensemble de sociologues des médias qui ont des réponses plus fondées empiriquement et sur leurs propres travaux que je connais. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste. Donc, alors oui, il est clair que, ne serait-ce que par l'effet du contrôle capitaliste, tout simplement, dans ces temps de médias, il y a des lignes de commandement plus directes. Par exemple, Vincent Boulogne, le mécanisme qui va faire que certaines émissions vont être mises sur la touche ou disqualifiées, toute une série de procédés. Je ne pense pas que ce soit jamais aussi direct et aussi mécanique qu'on pourrait l'imaginer parce qu'il y a un changement journalistique, il y a une forme d'autonomie quand même des journalistes, d'autonomie professionnelle, etc., qui fait que, justement, c'est par la domination symbolique que les choses sont imposées beaucoup. Une domination à distance et en partie invisible plus que par des mécanismes de commandement directs. Ce serait trop simple, en fait, si c'était comme ça. C'est vrai qu'on a parfois cette vision un peu militarisée des rapports de commandement. La domination symbolique, c'est plus subtil que ça. Ils ont déjà tellement intériorisé, d'une certaine manière, l'ordre dans lequel ils vivent. Il y a plein d'éléments qui leur font intérioriser, y compris leur propre carrière, leur propre statut économique et symbolique dans l'organisation qui fait qu'ils vont anticiper en quelque sorte ce qui veut dire que les chaînes hiérarchiques ne vont pas avoir de conséquences. Je dirais que les mécanismes économiques, on les voit plus fortement parce que le poids des médias privés, je dirais, est plus fort aussi, tout simplement, et le phénomène de concentration. Alors, il faudrait quand même nuancer tout ça avec les réseaux sociaux, avec le développement des réseaux sociaux, des usages contre-systémiques des réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux eux-mêmes, c'est les GAFA, donc c'est le pouvoir économique incarné. Donc ça, c'est un peu aussi l'une des contradictions de l'époque. Un des lieux de mobilisation va être un bien, un service, disons, qui est précisément diffusé par certains des acteurs économiques les plus puissants. Mais justement, c'est très bien qu'ils ont toute une série de moyens de contrôler une partie des opinions. Alors aujourd'hui, c'est le combat contre les fake news, etc., mais il y a des glissements possibles, on voit bien, et là aussi, dans une conjonction entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et la construction de l'indépendance, pour moi, c'est le produit de lutte, de lutte professionnelle, de résistance, justement, à toute forme d'injonction, et peut-être de construction d'invention, parce que je ne suis pas sûr qu'il existe un peu, justement, mais un peu marginalement dans des endroits un peu protégés, comme le monde diplomatique, comme des lieux un peu comme ça, d'espaces qui, finalement, sont plus proches des espaces sociaux les plus autonomes, comme la recherche, en tout cas, au moins certains secteurs, au fond, du service du public, je ne vais pas parler de service public, justement, mais du service du public, des intérêts citoyens, qui arrivent à construire des liens plus directs avec les intérêts citoyens. Et c'est un peu ça, à mon avis, c'est sur le terreau de ces forces-là, et je ne vais pas les énumérer, parce que je ne veux pas paraître partial, j'ai cité mon diplomatique, mais je pense que le travail que fait Alternative économique dans son indépendance économique, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un enjeu d'indépendance économique, d'ailleurs, tout ça, vous allez me dire, le diplo, justement, c'est plus compliqué que ça, mais justement, ils ont réussi à créer une forme d'indépendance organisationnelle et symbolique, forte, alors même qu'ils ne sont pas totalement indépendants juridico-économiquement. et là, il y a de vrais enjeux, je pense, qui sont des enjeux très pratiques, d'arriver à construire de l'indépendance symbolique et organisationnelle, même dans des conditions où on est parfois dépendant juridiquement, parce qu'on se trouve contraint, d'une certaine manière, par le statut juridique de l'entreprise dans laquelle on est, etc., etc. Et ça ne doit pas être rédhibitoire, de mon point de vue, c'est-à-dire que la conquête de l'indépendance, c'est une lutte qui est possible à tous les niveaux, voilà. Et la conquête de l'indépendance, c'est au fond l'idée de préserver des finalités universelles pour ses activités, c'est-à-dire tourner vers ce qu'on pourrait appeler encore l'intérêt général, d'une certaine manière, ce que j'essayais d'évoquer vers la fin, qui n'est peut-être pas la compétitivité, on a peut-être enfin compris ça, mais l'objectif de créer une société meilleure, et peut-être d'éviter une catastrophe planétaire. On est quand même engagé dans une dynamique où le temps compte, donc il y a des enjeux pressants. Il y a deux questions. Voilà, c'est une réponse un peu générale. Je voudrais faire deux remarques sur les discours qu'on parle toujours de la fin d'un planète. Je trouve qu'il serait beaucoup plus intéressant sur le point du vocabulaire de dire la fin d'humanité, parce que je pense que le planète, j'en ai à peu près à la faute de nous, et je pense que ça marque peut-être un peu ces esprits que c'est un peu pour montrer un peu. Il y a un autre terme qu'utilisent beaucoup les hommes politiques et les médias à notre endroit de citoyen, c'est nous allons faire de la pédagogie. et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir à quel point nous sommes ravalés à des enfants. Nous sommes des enfants. Alors, c'est intéressant de compter le nombre de fois où un homme politique et où un journaliste dit qu'il faut faire de la pédagogie. Je trouve que ça montre très bien comment on est en train de nous faire prendre compte que nous ne sommes que des enfants. Et je pense que c'est intéressant de regarder le sémantisme. Alors, il y a autre chose aussi, je vais dans un milieu plutôt mathématicien-physicien. Alors, effectivement, par rapport à la science économique, beaucoup d'euros ont un certain nombre de vrais airs, mais je pense qu'ils sont aussi très très malheureux de voir l'évolution d'une médaille fixe. Je vais répondre surtout sur le premier point parce que je ne vais pas trop commenter l'évolution des airs fixe. Sinon, pour dire que la personne n'est immunisé contre le champ médiatico-politique, au fond, et les profits de court terme et relativement faciles qu'il peut procurer. Voilà, ce n'est pas une façon de le dédouer. Par contre, oui, je suis tout à fait d'accord avec vos remarques sur l'importance des formules qu'on utilise, des mots utilisés. L'argument de la pédagogie, on le voit particulièrement au moment des mouvements sociaux, bien sûr, quand ça coince un peu. Alors, c'est des moments très intéressants pour les sociologues parce que tout ce qu'on voit par ailleurs, mais de manière plus diffuse et moins perceptible, s'intensifie, devient parfois extrême, mais révèle en fait le fonctionnement ordinaire. C'est là qu'on voit, et au fond, à l'appui de tout ce que je raconte, je pense que les moments les plus probants, c'est ces moments de mouvements sociaux où ça coince, justement, où il faut légitimer. Il faut revenir. Et alors, l'argument pédagogique est très fort. Alors, Thierry Gilbert, qui est un linguiste avec qui je travaille, il avait montré, il avait travaillé sur le discours néolibéral, justement, particulièrement pour la réforme de 1995, la réforme des retraites en 2003. Mais il dit, après, c'est d'une certaine manière, on n'a même presque plus besoin, c'est-à-dire, on a une forme d'action à distance dans laquelle, finalement, on va, si ça correspond aussi au succès de l'économie expérimentale, des nudges, etc., agir plus par les incitations et l'idée de créer simplement des dispositifs qui vont entraîner l'adhésion, au fond, involontaire et quasi spontanée des acteurs et qu'au fond, voilà, ce discours un peu paternaliste ou un peu infantilisant n'est même plus nécessaire, voilà. Il y a un peu cette idée-là qu'on est... Donc, si on regardait, alors là, je n'ai pas, moi, la vérification empirique, mais ça aurait plutôt eu tendance à diminuer dans le temps. C'était très, très, très central en 1995. On le voit moins dans les autres mouvements sociaux postérieurs, même si on retrouve cette figure, effectivement, elle revient régulièrement, mais elle était vraiment très, très centrale, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vécu. Au moment du mouvement contre le plan Juppé, puisque c'était la posture de Juppé avant tout, c'était, bon, ils n'ont pas compris. Alors, il faudrait voir aussi dans d'autres pays si, effectivement, c'est une figure qui est reprise de la même façon, une figure ou une thématique. Peut-être, on est plutôt dans la chance sémantique de la pédagogie, effectivement, très infantilisant. mais ça va avec l'idée que je disais que, bon, voilà, j'évoquais la barrière de la technicité, bon, voilà, ils ne comprennent rien. Voilà, ils n'ont pas de culture économique, ils ne comprennent rien, ils n'ont pas ce qui est bon pour eux, au fond. Et ça, ça reste quand même une idée très ancrée dans les élites. C'est quand même un peu leur façon spontanée de voir les casques populaires, on vient de dire. Alors, c'est vrai qu'elle est très euphémisée, elle est très... encore que là, elle se déseuphémise dans la période actuelle avec le mouvement des gilets jaunes, on voit des retours de racisme, de classe, c'est assez stupéfiant, mais globalement, c'est quand même un peu civilisé, cette forme de mépris, elle est quand même toujours un peu là, il ne faut pas gratter beaucoup pour la voir un peu réapparaître. Et au fond, voilà, la version de la pédagogiste en était une des formes un peu... une forme euphémistique à une certaine époque. C'est encore peut-être presque plus subtile que ça aujourd'hui et peut-être plus difficile à combattre aussi, parce que là, finalement, c'est un peu facile, quoi, voilà, quand on a des gens qui disent, oui, vous n'avez rien compris, c'est tellement... l'arrivement est tellement faible. Voilà ce que je répondrai sur ce premier point. Mais bon, et sur la question de la fin de la planète, c'est-à-dire, vous avez tout à fait raison. Enfin, je pense que l'enjeu est, en effet, de trouver les bons mots, enfin, les bonnes formules. Les linguistes montrent qu'il y a des formules qui ont du succès, c'est des formules qui se figent et qui deviennent et des formules passent partout. Alors, c'est vrai que le néolibéralisme a été extrêmement inventif en formules à succès. Et j'ai parlé du cercle de la raison, ça, c'était un exemple mineur, finalement. Réformes structurelles, enfin, voilà, toute une série de formules figées qui sont omniprésentes, en fait, dès qu'on est confronté aux acteurs dirigeants qui reviennent très vite, qui tournent bien, parce qu'elles tournent dans ces univers, au fond, et du coup, elles sont largement reprises aussi. Ça, ce serait un élément de travail sociolinguistique de voir mesurer la pénétration des formules néolibérales dans différentes catégories de la population au fil du temps. Ça n'a pas encore été vraiment fait, ces travaux sont encore à faire, d'une certaine manière. Mais on pressent que ce serait un bel indicateur, si vous voulez, la traçabilité des formules, un bel indicateur de l'imprégnation des cerveaux. C'est ça, en fait, dont il s'agit. Il y avait d'autres questions, j'ai vu. Il n'est pas 2h21, pourquoi, du coup, n'hésitez pas à aller poser les questions, du coup, après. D'accord. On peut encore remercier les parents pour être venus ce soir. Merci. Merci. Donc, c'est un petit point avant de partir. on a du coup une salle de presse avec les livres de Stéphane Baran et d'autres autres ouvrages concernent.